Musique À un moment où, lors du premier forum, certains Français que nous étions dans l'utopie, on s'est aperçu finalement que la fatalise n'était pas forcément la plus mauvaise. D'ailleurs, si vous regardez, vous vous apercevez qu'en 2008-2009, nous avons eu un grand creux, un grand choc qui a secoué le monde entier, que les gouvernements se sont mobilisés pour faire en sorte que l'on puisse redresser la situation, prendre un certain nombre de mesures, au point qu'on s'est imaginé que la crise était finie, que les mesures qui avaient été prises permettaient de repartir comme avant, et que le monde n'allait pas changer. Sur ce dessin, je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est un dessin qui avait été publié dans un journal de Montréal qui s'appelle « Le Devoir », où vous voyez des personnes en costume trois pièces un peu dans mon genre, et qui disent « La crise est finie quand je pense que j'ai failli me remettre en question ». C'est vrai qu'en 2008-2009, on avait pensé se remettre en question et que le rebond a permis de s'exonérer véritablement de cette question de fou. Alors nous pensons, nous, que les choses sont un peu différentes. Et on a été, je ne vais pas dire heureux, mais un peu consternés d'avoir eu une raison si tôt, et de voir que lors du Forum de Davos, vous savez tous ce que c'est que le Forum de Davos, qui existe depuis 1971, et où se rencontrent tous les ans ce que l'on fait de mieux en matière d'entreprises multinationales, de dirigeants, etc., et où avaient été développés un certain nombre de théories, de thèses, qui étaient des thèses tout à fait favorables à ce qui avait précipité la crise. Et le fondateur de Davos, M. Klaus Schwab, fondateur-président de Davos, a eu ce mot. J'avoue que j'ai dû relire, et relire encore pour être certain qu'il avait bien prononcé ces mots, il les a bien prononcés. Le capitalisme, sous sa forme actuelle, n'a plus sa place dans le monde qui nous entoure. Autrement dit, si on continue exactement comme avant, on va dans le mur, ou plutôt, on va dans le gouffre. Des seins publiés dans un quotidien économique. And this is a picture, again, that was a cartoon in a Belgian daily newspaper, and the equivalent of the Financial Times or the Wall Street Journal, and the equivalent of the Financial Times or the Wall Street Journal. So it's not exactly a revolutionary newspaper. And if we just look at the forecasts, which everybody agrees on today, for 2012, to the middle of the century, what do we see? On the one hand, there is an increase in the world population, which is going to go from 7 to 9 billion, and the majority of this taking place in what are so-called emerging or developing countries, Africa in itself will have 1 billion inhabitants more than today. And the subterranean Africa population is going to double in the next few years. And the revenue is going to be multiplied by 3 or 4. And we can see, just by looking at this graph, that if we just look at the current model, given this explosion of the world world population, maybe in India, China, and I would remind you, India and China are to overshoot the United States in terms of economic world course in a very short time. And if they follow exactly this model, what on Earth is going to happen? Do we have the ability to face this with our resources, even if we had new discoveries, new possibilities for exports? With this model, do we have the ability to respond? And I'm not even mentioning here the protection of the environment or the limitation of greenhouse gases. I'm just talking about the purely economic level. On a purely economic level, we need to be absolutely convinced that this model can no longer be followed. If this model can no longer be followed, what should be replaced with? And once again, it's almost, as a joke, it's Klaus Schmar, you are going to say, quote again, he says, a global transformation is urgently needed and must start with reinstating a global sense of social responsibility. Social and societal responsibility. And this is precisely what we are aiming for with the entrepreneurs in the North Patelia region, we started about 20 years ago to ensure that our businesses work with a sense of social responsibility. And some principles that seemed somewhat bizarre are becoming the economic reality for today. The argument that is sometimes given back at us, you know, how do we ensure that we use social and societal responsibility, how can we do this when we're in a period of crisis? Let's all overcome the crisis and then we'll come back to CSR. And we'll come back to CSR. And we'll come back to CSR. But this is a profound error in terms of the analysis, because the crisis is not an obstacle to responsibility. On the contrary, it is responsibility which will enable us to come out of the crisis. And I do believe that this could be quite widely shared. And this responsibility is a key element of the new model, the new economic model that we need to aim for, then it must be an element of profitability for businesses, i.e. being responsible and being profitable are not opposite aspects. We need to have responsible companies which are profitable companies. Is it possible to be profitable when you are responsible? Well, the first responsibility, and we remember one of the very first new forums, there was a worldwide group producing a third of the East produced in the world, is that the very first responsibility of a business leader is to be profitable. That is his first responsibility. That is absolutely true, because if there is no responsibility on that front, there is no more business and there is nothing to be responsible for. But today, and for the last few years, we have seen with the examples that have been presented here also, that profitability and responsibility are, in a way, the two elements that are going to cover or open up the new business to a new way of managing business. We have brought the proof of this, not through discourse, but through a presentation of good practice. We have seen from the start, we were going to seek businesses throughout the world, small, large, medium in developing countries and established countries. And we proved that it can work. And you will see some businesses have been invited again, who came previously and who since have grown, have developed, and have succeeded. And this proof, given by best practices, is essential for us. This is part of the discourse that we want to present. And it will be the proof that the competitor or the sister company will be able to achieve the same. Our ambition, what we wish for those who come from very far is to develop these good practices, to generalize best practices, and to, in some ways, it contagious through good examples. And we thought a few years ago that maybe we needed to go on to the globalisation of a new corporate model based on responsibility. This is precisely where we are at today, because we do need to act where we are, not necessarily thinking only about those who are much further afield. And we therefore decided to adhere to a concept, which is that of the third industrial revolution. And I believe this is a topic that you have already heard of. And this is why we have also invited for this sixth world forum lean, we have invited Jeremy Rifkin, who is the apostle, the propagator of this concept of the third industrial revolution. And then we decided, we wish to go further, we wanted to put into practice what we were advocating in terms of the third industrial revolution. And we thought actually a region such as ours with millions of inhabitants and with the initial industrial revolution for France being based here could be the area that would be the seedbed for this third industrial revolution. We believe that we have the assets that will enable us to succeed. If we can, all of us, overcome our small or more significant quarrels and converge on an objective which will enable us to open up a new horizon for our region. And if you do this, it is not to close ourselves in. We want to be able to be able to prove that we can demonstrate that responsibility and profitability go hand in hand. And similarly, if we do succeed at the level of the region, there may be a contagion between the various regions. And we may be able to establish a network where different territories, different regions will launch as this journey towards the new industrial revolution. This is why we keep talking about interconnection, which is at the heart of what we are trying to do. We really want to have a crossing of experiences and perspectives. We want people to talk to each other to maybe overcome the tensions that may sometimes exist. I'm very pleased when I see here today in this room. People who are coming from everywhere would like to greet in particular the Chinese delegation, a very significant Chinese delegation, who came here for the second year, and who are particularly interested in the issues that we are talking about here. And when we look at the various topics that we're going to go through tomorrow, we realize that this interconnection, this networking, needs to bear fruit beyond purely discourse and ideology. And this is in the interest of our world, in the interest of us all. And this is why this world forum initiates a significant work that needs to be undertaken by our networks. In particular, for example, the Brazilian network of the Europe, who have, for example, who have accompanied us from the start, and in view of the aborted Rio 2020 summit, we realize that we each have to act according to our ambitions and our ambitions. So this region of being where you are today is to become a pioneering territory for these third industrial revolution. And this is why today for this sixth world forum. We are in a new dimension. It's not just a question of talking, it really is a question of doing. And we have a new ambition to succeed, to succeed for ourselves, obviously, because we need to, but also to succeed in working with others, with always having this perspective over the world as a whole. And beyond any borders. You will later hear business leaders coming from the world over. And we need to be able to continue to work towards the well-being of others, never losing sight of the fact that the world is global. So thank you for turning this for us this morning. And the third industrial revolution will be explained by the main proponent of this idea. Jeremy Rifkin, who will invite to come to the stage if he wishes, just for a minute. Je vous rassure, il est là. 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 Jérémy Rifkin, je ne vais pas vous le présenter. Je vais laisser ce soin à quelqu'un qui l'a côtoyé, qui le connaît bien depuis longtemps, et qui a été d'ailleurs notre interface. C'est Claude Langlais, qui est le directeur scientifique d'une belle entreprise de bâtiment, dont notre héritage est présent, et qui s'appelle Jean-François Nuttial. Il est aussi le directeur scientifique dans le cadre de la compétence du World Forum L'Institut. Je vous rassure, Claude, de présenter Jérémy Rifkin. 4 minutes. 3 minutes. Merci, Philippe. On a vu des beaux défis, des constats, des ambitions. Et aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui a conseillé les plus grands. Jérémy Rifkin, et par respect et par amitié pour lui, je me permettrai de dire ces quelques mots d'introduction en anglais. Jérémy, vous avez organisé pour le mois prochain une réunion pour parler du sauvage du carbone, et vous avez parlé du pouvoir latéral. Et même si vous êtes né à Denver, Colorado, vous avez convaincu les Européens dans une mesure qui était presque inimaginable. En 2007, vous avez commencé à parler de la troisième révolution industrielle. Et vous avez parlé du principe que les bâtiments peuvent être des producteurs nets d'énergie. Et vous avez aussi mentionné d'autres principes. Je voudrais en mentionner quatre. Le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre. Nous sommes tous deux convaincus que le fait d'avoir des ambitions très élevées est primordial. Et nous sommes à un stade où nous pouvons modifier l'avenir de la planète. Et nous n'avons pas encore saisi l'énormité de ce qui se présente à nous. Deuxièmement, l'Europe a un grand potentiel. Dans ce territoire de 500 millions de personnes que vous avez nommé Lois d'or, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Vous croyez que nous pouvons mener cette troisième révolution industrielle à partir du moment où nous travaillons ensemble en établissant une faille de routes bien claires. Troisièmement, nous sommes au crépuscule d'une ère énergétique. Mais il y a un espoir, un potentiel dans ce que vous appelez les énergies du jardin. Et nous avons besoin de prendre action là-dessus. J'ai fait référence aussi à un document que vous avez rédigé en 2008, où vous avez mentionné que nous avons une fenêtre d'environ 10 ans. Et il n'y a pas une seule semaine qui passe sans nous prouver que vous avez raison. L'avenir sera vraiment à notre porte. Mais vous êtes ici aujourd'hui parce que vous croyez que, avec vous, tous les habitants de cette région peuvent développer une nouvelle économie pour nous mener, pas à pas, à une ère post-CO2. Et générer quelque chose de nouveau. Parce que le monde politique et économique est ici, prêt à s'unir pour aller dans la même direction. Et parce que nous croyons, avec vous, que nous avons besoin de mettre en œuvre des changements pour répondre aux problèmes que nous faisons face. Parce que vous avez une vision du monde que nous voulons partager avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce World Forum. Jérémy, je vous invite donc à nous présenter votre vision dans ce cadre instable, plein de défis et de changements, de nous présenter l'histoire du parcours que peut suivre notre région. Applaudissements Je me suis toujours demandé pourquoi je comprenais mieux l'anglais quand c'est séparé par un français. Enfin, ça c'est un autre problème. Juste une précision. Vous êtes très, très nombreux. Et vous aurez l'occasion pendant les trois jours du World Forum de pouvoir intervenir dans les différents actuels, dans les différentes rencontres. Il sera impossible, vous le concevez bien, de pouvoir passer le micro à toutes les personnes qui ont envie de prendre la parole. Donc, il n'y aura pas de micro dans la scène. En revanche, vous aurez la possibilité de poser vos questions par SMS. Donc, vous avez le droit de maintenir vos portables ouverts, mais évidemment en bonne vibreur. Ou vous pourrez les poser à l'aide d'un carton. Vous serez distribué dans la scène. Vous pouvez indifféremment poser vos questions par texte. Ou on the cards that will be distributed in the room. You can ask your questions either in French or in English for the other languages maybe a little bit more complicated. Merci. Merci. Matthew Stille, il y a Roger. Si on a bien hunt les증ue. Et on a bien greet很多 rumors, le Mattel Finn, il y a Camille. Y a Paul ? Galilei, un nouvel Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être en France. Si je devais renaître, j'aimerais être soit français, soit italien. J'aime ces cultures. Je vais vous demander de ne pas prendre de photos parce que j'aime que ma salle de classe soit calme et reposante. J'espère que ce que je vais vous présenter va être une réflexion libératrice. Nous sommes dans une situation très difficile, au cœur d'une crise économique très profonde. Cette crise a été en création pendant deux siècles. Et maintenant, aujourd'hui, cette crise économique a donné naissance à une crise humaine beaucoup plus profonde. Et c'est maintenant que notre espèce est en risque pour la première fois. Nous sommes la plus jeune des espèces sur cette planète. Nous sommes les bébés. Nous ne sommes ici que depuis 175 000 ans. Et voilà le problème. L'économie primaire de cette petite planète, c'est la photosynthèse. Et nous, les êtres humains, nous représentons moins de la moitié d'un pour cent de la biomasse vivante sur Terre. Mais nous utilisons maintenant un tiers de toute la production de photosynthèse de la planète. Ce n'est pas durable. On va bientôt atteindre 9 milliards de personnes. Nous avons eu deux événements en cinq ans qui indiquent que nous sommes au début d'un jeu très dangereux parce que la révolution industrielle était basée sur les énergies fossiles. Je voudrais vous ramener en 2008, où le prix du pétrole atteint 170 dollars par baril. Tous les autres prix dans le monde entier ont passé tous les records. Toutes les civilisations dépendent des énergies fossiles. Nos fertilisants, nos pesticides, nos matériaux de construction et la majorité de nos produits pharmaceutiques, nos fibres synthétiques, notre énergie, notre transport, tout est basé sur les combustibles fossiles. Nous avons établi notre grande civilisation en partant du carbone. Et quand nous étions à 80 dollars le baril en 87, et puis à 120 dollars par baril, nous avons eu des rations alimentaires dans plusieurs pays parce qu'il y avait eu un doublement, un triplement des prix. Nos organismes alimentaires ont dit qu'il y avait une crise et qu'un milliard de personnes pouvaient être au bord de la famine. À 147 dollars par baril en juillet 2008, tous les pouvoirs d'achat ont commencé à s'effondrer parce que les prix en magasin étaient trop chers. Et le moteur économique de la révolution industrielle s'est quasiment arrêté en juillet 2008. C'était comme un énorme tremblement de terre. L'effondrement du marché financier, c'était en fait le choc secondaire du tremblement de terre. C'était le choc secondaire du fait de la politique publique, mais nous étions, en fait, nous nions encore qu'il y avait eu ce tremblement de terre, mais on ne peut pas tourner la page. Nous avons atteint le pic de la mondialisation, au moins au niveau des entreprises. Nous connaissons les limitations de la mondialisation, et le tarif maximal est à 120, 150 dollars par baril, et ça va toujours nous freiner. Et la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous avons atteint deux références. Le pic de production du brut était en 2006, et nous avons distribué la majorité du brut que nous avions en réserve à cette époque, et nous avons en fait une limite de la quantité de pétrole disponible par personne. Si nous distribuons toutes les réserves aujourd'hui avec 7 milliards de personnes, et qu'il y a eu une augmentation de la population, il y aura moins de pétrole par personne. Si je reviens à 2006, le pic de production de pétrole, c'est un terme géologique, en fait. C'est le moment où on a atteint la moitié des réserves de pétrole, et une fois qu'on est passé au-dessus d'une production de pétrole qui couvre plus de la moitié des réserves, nous avons dépassé ce pic. Et depuis 2011, l'Agence internationale de l'énergie, sur laquelle nous appuyons pour toutes les prévisions, a lancé une bombe pour les entreprises. Ils ont indiqué qu'en fait, on avait fait ce pic de la production de pétrole brut en 2006 à 7 millions de barils par jour, et nous devons passer à 69 millions de barils par jour, et c'est quelque chose qui va nous coûter 8 trillions de dollars pour sortir le reste du pétrole qui reste encore. Donc, la Chine, l'un du monde en développement, a commencé à faire rentrer un tiers de la population mondiale dans ce grand enjeu, et c'est trop de demandes par rapport à la réserve que nous avons en pétrole. Les prix augmentent, tous les autres prix augmentent, et on arrive à un effet de nombre. En 2009, nous avons eu un niveau de 30 dollars par baril parce qu'il n'y a plus d'activités économiques, mais dès que les activités économiques ont été relancées, les prix sont remontés, et tous les autres prix sont remontés. Au premier trimestre 2012, nous étions à 123 dollars par baril, et le pouvoir d'achat de nouveau. Ce sont des cycles de 4 ou 5 ans, de croissance, effondrement, croissance, effondrement, et il n'y a pas de moyen d'en sortir. 124, 125 dollars par baril, c'est une limite. Nous avons d'autres énergies fossiles. Nous avons encore le gaz, nous avons le pétrole de l'eau, nous avons le charbon, mais ça coûte plus cher. Et ceci nous mène au deuxième événement des cinq dernières années, le sommet de Copenhague, en 2009, sur le changement climatique. Nous avons eu 194 chefs d'État qui se sont réunis à Copenhague pour parler de l'énergie. Et vous savez, ceux d'entre vous ici qui êtes ingénieurs, vous savez qu'on ne peut pas échapper à la deuxième loi de la thermodynamique. Nous payons pour les deux révolutions industrielles du 10e et 20e siècle. Nous avons émis des quantités de CO2 énormes, nous avons émis du méthane, de nitratoxyde dans l'atmosphère. Et en bref, on ne peut plus obtenir suffisamment d'énergie, de chaleur, du soleil sur la planète. Le changement climatique est nettement pire que ce qu'on nous dit au niveau des politiques publiques. En 2007, il y a eu un rapport d'un grand nombre de scientifiques de 125 pays différents qui ont étudié les évolutions climatiques de l'histoire. Et ce rapport était sinistre. J'étais à Paris quand le rapport a été publié à Paris, et le président Chirac m'avait demandé de participer. Ma mission était de dire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Quel est notre plan d'affaires ? Et ma première réservation, c'était que je m'étais trompé pendant 30 ans. J'avais écrit un document en 1980 qui s'appelait Entropy. Et en étudiant les changements climatiques à cette époque-là, je regardais en arrière, parce qu'on avait eu des événements climatiques avec des ouragans à Washington. Et je me souviens qu'on avait été sans électricité pendant des journées et des semaines. Et en fait, le premier paragraphe de ce livre que j'avais écrit il y a presque 30 ans, les deux premières phrases disaient « 2035, il y aura des palmiers à New York ». Et la ville est en train de construire des barrages pour retenir l'eau qui augmente, le niveau de la mer qui augmente. Et on m'a rionné. Mais en 2007, nos scientifiques ont dit une augmentation de température de 3 degrés pendant ce siècle. Ça semble maintenant très conservateur. Et pour vous donner une perspective, pour tous ceux qui sont parents ou grands-parents de la salle, si on augmente de 3 degrés, et si on augmente que de 3 degrés, ça nous ramène à la température de cette planète il y a 3 millions d'années. C'était un monde complètement différent. La semaine dernière, le journal de la science a publié une nouvelle étude un peu plus sophistiquée. Il est basé sur l'agence de climatologie du gouvernement des États-Unis. Et cette nouvelle étude montre qu'à cause de circuits de feedback, il pourrait se trouver qu'en fait, on a eu une augmentation de température de 7 degrés. Et notre climatologiste en chef dit que cela pourrait être la fin de la civilisation telle qu'on la connaît. Ce qui est terrifiant quand on pense au changement climatique, c'est que cela transforme le cycle de l'eau sur la planète. Nos écosystèmes se sont développés pendant des millions d'années sur la base de ces cycles de l'eau. Et pour chaque degré de modification ou d'augmentation de la température sur la Terre, l'atmosphère absorbe 7% des précipitations. Et cela transforme tout le cycle hydrologique de la Terre. Donc ce que l'on connaît maintenant, ce sont des hivers plus durs, avec plus de neige, des inondations au printemps, des périodes de sécheresse pendant l'été, des tsunamis, des ouragans, et on n'est qu'en 2012. Notre écosystème n'arrive pas à récupérer assez rapidement. Donc les espèces de faune et de flore de notre Terre sont en danger. Et maintenant, il y a des études scientifiques qui indiquent que nous en sommes au sixième degré de l'extinction de vie sur la planète. On a eu cinq événements de degrés d'extinction pendant les 450 millions d'années passées. À chaque fois, il y a eu une extinction de certaines espèces. Et en moyenne, il a fallu 10 millions d'années pour récupérer la biodiversité sur la Terre. Et nous en sommes au sixième événement d'extinction. Et les scientifiques pensent que l'on pourrait perdre jusqu'à 70% de toute la vie sur cette planète avant le dernier trimestre ou le dernier quart de ce siècle. Il y a des enfants qui sont nés aujourd'hui qui seront encore en vie à ce moment-là. Il n'y a aucune garantie pour notre espèce. 99,5% de toutes les espèces qui n'ont jamais vécu sur cette Terre sont venues et ont disparu. Et on ne peut pas simplement croire que l'on va continuer comme toujours. Si les scientifiques ont raison, nous en sommes vraiment à un point de définition pour la survie sur cette Terre. Donc, qu'allons-nous faire ? Alors, je vais vous parler d'une petite anecdote. Lorsque Angela Merkel est devenue chancelière, elle m'a dit de venir à Berlin pour la voir, pour l'aider à prendre avant le corps le problème de la croissance de l'économie allemande dans le XXIe siècle. Et n'oubliez pas qu'il est évident que c'est l'économie qui est la plus forte de toute l'Europe. Lorsque je suis arrivé à Berlin, la première question que je lui ai posée, c'est, madame la chancelière, comment, pour nous faire croire l'économie de votre pays, de l'Europe, et lorsqu'on est à la dernière phase d'une crise énergétique, où l'énergie devient de plus en plus chère, la technologie qui est basée sur cela, ainsi que le moteur à explosion, sont totalement dépassés. Il n'y a plus d'effet multiplicateur, et toute infrastructure de la civilisation qui est faite de carbone, est tout simplement au-delà du point de réparation. Nous avons besoin d'une nouvelle vision économique pour le monde maintenant. Il faut que ce soit une priorité. Nous avons besoin d'un plan qui soit réalisable, qui ait des objectifs. Et il faut que ce soit fait de la manière la plus rapide que possible, comme cela a été le cas pour l'évolution industrielle. Nous devons tout simplement oublier le carbone. Il faut mettre une croix dessus dans les 30 années qui viennent, si nous voulons véritablement avoir un espoir de renverser la vapeur. Donc, nous devons faire un pas en arrière et se poser la question. Comment est-ce que la révolution industrielle se sont faite par le passé ? On sait très bien comment elles se sont faites. On peut avoir une feuille de roue pour savoir ce qu'on peut faire dans cette région, en France, dans le reste du monde. Mais ces révolutions ont lieu lorsqu'il y a des changements énergétiques, qui donnent le déclic à des civilisations plus complexes, qui permettent de faire une différence entre les différentes compétences professionnelles des gens. Ils permettent d'éliminer le temps et l'espace et faire en sorte qu'une expansion nouvelle, sauf la complexité de ces nouveaux systèmes énergétiques, requiert de nouveaux modes de communication, de nouvelles révolutions de communication, qui nous permettent, qui permettent justement, d'aller de concert avec ces changements énergétiques. Cette convergence qui se fait maintenant au niveau de la communication est en train de changer le paradigme. Je vais vous donner un exemple maintenant. Je ne vais pas passer, faire un rappel historique. Il y a un livre qui s'appelle « La civilisation empathique » que j'ai publié en français, qui justement analyse ces différentes tendances. Parlons plutôt de la troisième révolution, le 19e siècle. On a eu une convergence de communication et d'énergie, la première révolution industrielle. On est passé de travaux manuels à une impression véritablement mécanique. Ça a été une grande transformation comme véritablement Internet maintenant parce qu'on n'a plus imprimé à très bas marché des tas de documents. Mais ensuite, il a fallu qu'on fasse une alphabétisation. Donc, il a fallu qu'on ait un système éducatif. Le système français est devenu l'archétype de tout, le modèle pour tous les systèmes éducatifs du reste du monde. Vous le savez, on a créé véritablement une force de personnes qui sont venues cultiver et qui avaient justement des compétences qu'ils ont pu mettre au service de cette révolution. On n'aurait pas pu faire ceci si on avait eu des gens qui étaient incapables de lire et d'écrire. Le 20e siècle, une autre convergence de l'économie, deuxième révolution industrielle, la centralisation du réseau électrique. Le téléphone, ça a été pratiquement aussi important que l'Internet. Le fait d'avoir le téléphone, la radio, la télévision qui sont devenus les médias par excellence pour gérer une société véritablement qui commençait à être basée sur le pétrole. Et il est évident que les technologies maintenant sont vieillissantes, l'infrastructure est en train de mourir. On le voit très bien de partout ce qui se passe avec le pétrole. Néanmoins, maintenant, en Europe, nous sommes maintenant à l'aube d'une nouvelle convergence de la communication d'énergie, la troisième révolution industrielle. Je ne sais pas qui va faire le premier pas et qui va y parvenir le plus vite. On a eu donc une révolution véritablement fantastique au niveau de la communication dans les 20 dernières années. Le PC, Internet. Vous savez ce qui est intéressant pour l'Internet ? C'est la manière dont c'est organisé. Je suis peut-être la personne la plus âgée ici, ce matin. Moi, je suis né pendant la guerre. Moi, j'ai grandi sur l'énergie centralisée. Tout m'était envoyé d'en haut, du haut, en bas. Ce qui est intéressant avec l'Internet, c'est qu'Internet, ce n'est pas organisé de cette manière. L'Internet est organisé pour être distribué de manière collaborative et déploie un pouvoir latéral. En moins de 20 ans, n'oubliez pas que l'Internet, on ne savait même pas ce que c'était dans les années 20. En 20 ans, maintenant, un tiers du monde, de l'humanité, a ceci pour prendre un petit dispositif nomade comme celui-ci qui coûte pratiquement presque rien et envoyer toute l'information que l'on veut à n'importe qui de manière collaborative avec plus de pouvoir que tous les services centralisés de la télévision. On a fait ceci en 20 ans. Un tiers de l'humanité est connectée. 24 heures sur 24. Dites-moi un petit peu, est-ce qu'on peut encore faire des pas plus rapides que ceci ? Cette révolution de communication qui démocratise cette information est une partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, c'est que cette communication par Internet qui est distribuée, qui dégage un pouvoir latéral, commence uniquement à fusionner avec un nouveau mode énergétique, l'énergie distribuée. Cette énergie qui doit être organisée de manière collaborative et qui doit évoluer latéralement. C'est magnifique grâce à ces dispositifs de communication performant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie distribuée ? Alors, voyons voir, faisons une comparaison. Le charbon, le gaz, l'uranium, ce sont des énergies centralisatrices. Vous ne les trouvez pas, ça, derrière, dans votre jardin. Elles sont produites dans certains endroits. Il faut d'énormes d'investissements géopolitiques, pratiquement, de niveau militaire pour les investir. Vous savez très bien quelles sont les conséquences aussi. Combien de personnes sont mortes dans la guerre pour s'assurer que les sources énergétiques comme le charbon aient été protégées. Donc, il faut que, véritablement, ce sont des systèmes élitistes de création d'énergie qui sont essentiellement centralisés et qui sont en train de mourir, qui sont mourants. Alors, qu'est-ce que l'énergie distribuée ? Alors, rentrez chez vous après cette conférence et vous aurez toute l'énergie dont vous avez besoin dans votre jardin. Le soleil, il brille tous les jours, sur la planète. 45 minutes de soleil peut véritablement faire marcher cette économie globale pendant une année, pendant une année, sans un problème. Et il est évident que c'est une source d'énergie qui n'a pas de limite. On a des déchets agricoles qui peuvent être transformés en énergie. Dans la région côtière, il y a des zones urbaines. Il est évident qu'encore une fois, l'énergie marimotiste, peut-être qu'il est, dans le sol, sous les océans, on a des noyaux géothermiques qui peuvent être exploités. Lorsqu'on a des déchets, on en a suffisamment. On peut les transformer pour véritablement créer une énergie qui est tout à fait positive. Et c'est une manière véritablement de donner de l'énergie jusqu'à la fin des jours qui restent. L'Union européenne s'est engagée officiellement à lancer une troisième révolution sur la base de cinq piliers pour changer le monde. J'ai eu le privilège de développer ceci. Ceci a été avalisé par le Parlement en 2007. Et c'est en train d'être examiné par la Commission européenne. Et je dois dire que l'Allemagne est véritablement en tête de ces cinq piliers. Mais faites attention à la France. La France, il faut... N'oubliez pas que ce que l'on va voir, c'est qu'il y aura une révolution dans ce pays. On va voir que la France va allier ses forces avec l'Allemagne très rapidement pour justement créer cette présence. Alors, l'Union européenne souhaite réduire... utiliser l'énergie renouvelable à 20%, arriver à avoir 20% d'énergie renouvelable. Un tiers énergie devra être verte. Deuxième piliers, comment est-ce qu'on peut collecter, distribuer cette énergie que l'on trouve dans chaque mètre carré du monde ? Notre première pensée, quelque temps de ceci, on va aller en Italie, en Espagne, dans les pays où il y a beaucoup de soleil. On va avoir des grandes installations de solaire et on enverra donc cette énergie dans le reste du monde. On va faire la même avec les éoliennes et transporter cette énergie. Je peux vous dire que je ne suis pas opposé à une utilisation plus concentrée de ce qui est une énergie distribuée. C'est plus facile à utiliser, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas avoir une économie globale qui soit véritablement... qui remonte à une énergie centralisée de toute façon. On se rend compte qu'on utilise des modes de pensée du 19e siècle de cette manière. Donc on s'est dit que véritablement sur tous les mètres carrés qu'il y a sur cette Terre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser ceci de manière décentralisée ? Le deuxième pilier, ce sont les bâtiments, les constructions, les habitations, les lieux où les gens habitent. C'est là que l'on crée le plus de CO2 et où on crée de l'énergie. Donc en fait, est-ce que vous savez quelle est la deuxième pose de changement climatique au fait ? Est-ce que vous savez ? C'est l'élevage des animaux. Et il y a un leader. Il y a des leaders. Il n'y a personne qui n'a parlé de ceci. La croissance d'élevage. Al Gore en a parlé. Est-ce qu'on est véritablement sérieux quand on parle de l'avenir de l'énergie, de l'énergie de notre planète quand on essaie ce n'est pas de comprendre ces différents effets énergétiques ? Nous avons 190 millions de bureaux, d'usines, d'habitations en Europe. L'idée, c'est de transformer chacun de ces bâtiments en France et en Europe pour que ceci devienne votre micro-centrale verte. Ces nouveaux bâtiments apportent une énergie positive. Ces nouveaux bâtiments sont tellement sophistiqués. ils drainent tellement d'énergie qu'ils produisent davantage d'énergie qu'ils n'en ont besoin et ils peuvent en vendre au réseau. J'étais avec Olivier Bouygues, la société du BTP, la semaine dernière, avec son équipe. Ils m'ont emmené dans un bâtiment à énergie positive. Ils m'ont montré véritablement qu'elle était l'invention clé de la troisième révolution industrielle. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Je vais utiliser une analogie. Et en fait, ça se trouve à côté de l'OCDE. C'est véritablement magnifique, un bâtiment qui est magnifique, qui va en fait être amorté rapidement. Alors, en 1970, on avait quelques ordinateurs qui ont partagé l'information de haut en bas et puis ensuite, il y a Steve Jobs qui est arrivé et d'autres gamins, d'ailleurs d'autres gosses. Ils ont inventé le PC. Et aujourd'hui, on est là. Un tiers de l'humanité est là et on partage l'information grâce à ce pouvoir latéral. L'analogie à l'heure actuelle, c'est qu'on a quelques sociétés qui génèrent l'électricité et l'énergie et nous l'utilisons. Il y a déjà des millions en fait de bâtiments qui créent leur propre énergie. L'Allemagne a de l'énergie verte à 20% et ils ont transformé un million de bâtiments déjà depuis quelques années. À l'horizon de 10 ans, des dizaines de millions de bâtiments dans le reste du monde produiront leur propre énergie. Ils auront du solaire sur le toit, ils auront l'éolien, la géothermie dans le sous-sol. à l'horizon dans 20 ans, plusieurs centaines de millions de bâtiments sur cette planète seront convertis et produiront leur propre énergie verte. Ce mouvement est semblable à celui des gros ordinateurs au PC. La technologie devient en meilleur marché et maintenant on a un téléphone pratiquement qui est gratuit et on a le service en plus. Donc, il est évident que l'énergie autour de ces bâtiments, le coût de cette énergie d'installation dans les bâtiments est en train de diminuer. Et il est évident qu'à terme, dans 20 ans, le coût des panneaux solaires, des pompes de géothermiques et puis des infrastructures réoliennes vont diminuer. C'est la même tendance. Et ensuite, le solaire que vous avez sur votre toit, ça c'est gratuit. L'uranium ne peut pas être gratuit, mais le solaire c'est gratuit. Donc, l'éolien, le vent qui souffle autour de votre maison, ça c'est gratuit. Vos déchets qui vont être transformés, ça aussi c'est gratuit. Donc, on va démocratiser l'information sur Internet. Donc, le coût marginal pratiquement est gratuit. Lorsque l'Internet convergera avec les nouvelles énergies, on a véritablement assisté de nouveaux bâtiments qui génèrent leur propre énergie et l'énergie ce sera pratiquement à terme totalement gratuite. Et ça, c'est une véritable révolution. Troisième pilier, le stockage. Il y a du soleil, mais pas tout le temps. Parfois, on peut avoir besoin de... la nappe phréatique peut être diminuée parce qu'il peut y avoir une sécheresse. Donc là, il y a des problèmes. Ce sont des énergies intermittentes, finalement. dans celles-ci. Donc, nous sommes pour le stockage de l'énergie. Des batteries, des capaciteurs, des condensateurs. On met l'accent, donc, sur l'hydrogène dans cette phase. L'hydrogène, c'est l'élément de base de l'univers. On est fait de l'hydrogène. Il transporte d'autres énergies. Donc, l'Union européenne a décidé de mettre 8 milliards d'euros dans une installation de production de l'hydrogène. par exemple, dans votre maison, vous avez un panneau solaire sur votre toit, sur votre toit. Vous avez de l'énergie verte, vous la collectez. Si vous avez un excédent, vous n'utilisez pas, vous prenez cette électricité et vous le mettez dans un réservoir d'eau. Et vous le mettez, vous passez ceci ensuite dans un réservoir. Lorsque le soleil, bien sûr, ne brille pas, il est évident que l'hydrogène peut véritablement à ce moment-là jouer un rôle. C'est une petite loi thermodynamique par rapport aux combustibles fossiles et à la combustion que ceci requiert. Quatrième pilier, et c'est là que la communication Internet converge avec les nouvelles énergies. L'énergie distribuée crée un système central, véritablement un système essentiel pour ce nouveau paradis. On prend donc la technologie de l'Internet et on est en train de la transformer dans des réseaux électriques européens pour avoir une sorte d'Internet d'énergie par Internet. Il y a des millions et des millions de bâtiments qui produisent un tout petit peu d'énergie en vête qui la stockent grâce à l'hydrogène comme nous faisons avec le numérique. et si on n'a pas besoin de cette énergie verte, à un moment donné, votre logiciel peut être programmé pour que vous puissiez envoyer cette énergie verte à travers l'Ethernet, par exemple, en Irlande, dans un endroit où ceci peut être stocké de manière encore plus, avec une plus grande capacité. L'Allemagne est sur le troisième pilier qui est en train d'essayer des installations à Lyon et maintenant Deutsche Telekom est en train de voir comment distribuer ceci grâce à des logiciels particulièrement performants. Le cinquième pilier, le transport électrique. Il y a des tas de moyens de transport, il y a des sociétés qui vont pouvoir brancher nos véhicules où l'on veut, dans des prises quelque part, on pourra les recharger où que l'on aille. Dans chaque endroit où l'on peut se garer, il y aura une prise. On pourra tout simplement brancher, avoir de l'énergie verte grâce à cette énergie par Internet et il n'y aura plus de problèmes de cette façon. Ces cinq piliers sont des composants minimales. Ils sont renouvelables. On peut les transformer en central, on peut mettre grâce à l'une projette de stocker cette énergie et avoir et partager véritablement cette énergie et avoir des dispositifs autonomes. C'est uniquement lorsqu'on connecte ces différents allemands et ces différents allemands à Lille que l'on peut créer une infrastructure nodale. C'est là que commence la révolution. Une révolution au niveau de l'infrastructure. Ces cinq piliers créent une technologie, une plateforme technologique à intérêt général pour véritablement changer le monde. Et ceci est amené jusqu'aux gens. Et c'est véritablement ce qui fait tourner ceci, ce sont les individus. Lorsque des millions de jeunes personnes ont commencé à créer des logiciels pour partager la distribution de la musique latéralement, les sociétés de l'industrie musicale se sont préoccupées. Ils ont dit que c'est une licence, ça va marcher. Et puis en fait, ils ont fait faillir. Il y a des tas de gens qui se sont distribués des informations au niveau aussi des médias. Maintenant, c'est la presse écrite qui commence à avoir des problèmes. Il est évident que lorsque l'Internet converge avec ces énergies distribuées, on peut imaginer véritablement que chacun, chacune, produit sa propre énergie pour véritablement le faire de manière aussi diffuse que possible. Cette troisième révolution industrielle nous permet de trouver un nouveau modèle commercial. Par exemple, la production ici à Lille, dans cette région, vous êtes une région industrielle, vous avez une longue histoire industrielle. Lorsque ce nôtre de cinq piliers sera introduit dans cette région, cela va créer énormément d'emplois parce qu'il va falloir beaucoup d'emplois. pour que l'ensemble de l'infrastructure soit adapté, pour convertir l'énergie, stocker l'énergie, utiliser Internet et mettre tout cela dans votre plan logistique. Donc, en créant des emplois, vous créez des activités, vous créez 40 ans d'infrastructure. Mais ces infrastructures qui vous permettent de mettre en pratique ce nouveau mode de production est utile. Et ce troisième modèle, c'est l'imprimerie en 3D dont je parle dans mon livre. Donc, l'impression en 3D qui est une production de masse. Il y a 200, 300 entreprises aujourd'hui qui le font. Vous pouvez avoir une imprimante à moins de 300 dollars. Et avec cette imprimante, vous avez accès à des open source. Vous avez différents codes pour différents produits. et le logiciel permet à du métal ou à du plastique de fondre. Et à l'intérieur de cette imprimante, c'est le logiciel qui prend le relais pour donner un produit en 3D qui, comme par magie, sort de l'enquimante. C'est ce qu'on appelle l'Internet des choses. Et ce phénomène bouge encore plus rapidement que l'Internet il y a quelques années. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ce mode de production change les business models. J'enseigne dans une école de commerce, une école qui a une longue histoire. J'enseigne à des PDG et j'ai souvent enseigné le sujet de « subtractive manufacturing » comme on l'appelle. Et dans le cadre des usines, on utilise des matériaux, on fait en sorte de les réduire pour produire un produit magnifique. C'est un peu comme de la cuisine française. C'est complètement inutile, mais ça fait un produit magnifique. Maintenant, pour revenir à l'impression en 3D, l'imprimante couche après couche travaille le produit, mais il n'y a aucune perte. L'ensemble du matériau est utilisé. Donc, si vous utilisez cette technique ici en Lille, dans la région nord de la France, si vous êtes une petite entreprise et que vous utilisez cela, vous arriverez à produire votre produit avec seulement un dixième des matériaux dont vous avez besoin en utilisant l'ancienne méthode. et vous serez à la concurrentielle avec la Chine ou d'autres produits, vous aurez d'autre part votre énergie verte ici sur site dans votre parc industriel, autour de chez vous et vous pouvez, grâce à tout cela, faire tourner votre entreprise à moindre coût. Vous n'allez pas être dépendant non plus des prix du pétrole, du gaz ou d'autres ressources. Quand on était du marketing, le marketing était très cher lors des premières et des deuxièmes révolutions, il fallait avoir beaucoup de médias à disposition. Or, cette troisième révolution, grâce à son infrastructure, a des coûts marketing très, très réduits. Vous pouvez aller sur Internet à moindre coût. Combien d'entre vous avez-vous déjà utilisé Etsy, qui est un site Internet, E-T-S-Y ? Est-ce que certains d'entre vous l'avez utilisé ? Oui, je vois des m'enlevés, mais c'est un site fantastique. il y a sept ans, un homme voulait créer des meubles dans son appartement à Brooklyn. Donc, il a commencé à créer ces meubles, mais il n'avait pas pensé à son modèle marketing, comment vendre ces meubles. Alors, il s'est rapproché de deux autres jeunes gens et ils ont créé ce site Internet Etsy. et aujourd'hui, sept ans après, il y a 900 000 producteurs de meubles qui font de la pub par le biais de ces sites Internet à zéro coût. Et des millions de consommateurs sont reliés à ce site Internet, se connectent et bien entendu, Etsy prend une commission infime à chaque vente de produits et cela a permis ici de gagner 600 millions de dollars l'année dernière. Et ce jeune homme a l'origine de cette idée. Après, il m'a dit qu'est-ce que je fais maintenant ? Monsieur Lufkin, je lui ai dit « Prends ta retraite, tu n'as rien d'autre à faire. » Donc, on peut revenir à cette région du nord de la France. Si vous produisez, si vous arrivez à produire à un dixième des coûts originaux, votre marché sera libre. Et si vous travaillez sur votre logistique et que vous arrivez à avoir des transports de vie, et bien vous avez un modèle, un business model idéal. Et je n'en ai mentionné qu'un, mais il y en a bien d'autres. L'Internet démocratise l'information. Ensemble avec l'énergie, on arrive à intégrer également un modèle comme celui de l'imprimante 3D, un modèle marketing qui est une véritable révolution. Et ce modèle peut s'appliquer à des petites entreprises. à des PME. Mais les grandes entreprises ne vont pas tout disparaître. Néanmoins, certaines vont disparaître. D'autres survivront. Et au sein de mon groupe, d'ailleurs, certaines entreprises essayent de créer des réseaux parce que ces grandes entreprises vont devenir des producteurs primaires à simplement des utilisateurs de réseaux. Et les PME ne vont plus avoir le même rôle. Elles vont avoir beaucoup plus de puissance. Elles vont pouvoir avoir des partenariats avec des grandes entreprises et l'équilibre sera retrouvé entre grandes entreprises et PME. Maintenant, ce qu'il faut faire dans cette région et dans les autres régions de par le monde d'ici 25 ans, que votre région réussisse ou non, il va falloir se concentrer sur les coûts de main-d'oeuvre. Mais les coûts de main-d'oeuvre, en fait, ne représentent une partie infime de l'ensemble du processus. Et que vous réussissiez ou non dans cette économie, en fait, ça ne dépendra pas seulement des coûts de main-d'oeuvre, mais plutôt de la façon dont vous utilisez vos matériaux et toute votre logistique et votre chaîne d'approvisionnement. Et pendant cette transition volatile qui va avoir lieu ces 25 prochaines années, il va falloir arriver à intégrer ces nouvelles technologies, utiliser ces nouveaux modèles, naviguer sur ces mers du 21e siècle. Et tout dépendra de vos coûts énergétiques. Maintenant, j'aimerais vous confier un petit secret qu'aucun économiste ne voudra jamais vous confier. C'est à vous maintenant de parler autour de vous. Lorsque Robert Solo a remporté le prix Nobel pour sa théorie de la croissance économique, il a révélé quelque chose. Il a dit, autrefois, on pensait que la clé de la productivité, c'était le capital par travailleur, parce que nous adorons le capital. Nous pensons que plus de capital signifie plus de productivité. mais Robert Solo a dit si on regarde ce qui s'est passé lors de la révolution industrielle et qu'on ramène le capital au travail, on se rend compte qu'il représente seulement 14% de la productivité. Alors, d'où vient le reste de la productivité ? Selon lui, c'est, je cite, cela montre notre ignorance. Nous ne savons pas. Vous vous rendez compte qu'ils ne savent pas pourquoi les économistes ne savent pas ? Eh bien, simplement parce que les théories économiques classiques ont été créées par Adam Smith et d'autres économistes du XVIIe siècle. Or, pour chaque action, il y a une réaction opposée. D'un côté, l'offre, de l'autre côté, la demande. Bon, cela ne nous dit pas grand-chose sur l'économie. L'économiste, les lois de l'énergie et les lois thermodynamiques n'ont pas été découvertes avant la fin du XIXe siècle. Les économistes avaient déjà tous leurs modèles. Et chaque chemiste en ce monde, chaque architecte, chaque biologiste comprend très bien l'économie parce que tout le monde a étudié les lois thermodynamiques. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte 30 ans après grâce à des gens comme Robert Ayers et grâce à beaucoup d'autres économistes. On se rend compte que les 86 % de productivité qui moquent, c'est l'efficacité thermodynamique. La réponse est évidente. Bien entendu, il faut arriver à utiliser les ressources de la nature, transformer cette énergie en biens, en services, sans perdre d'énergie tout au long de la chaîne et arriver à recycler cette énergie. Au final, voilà quelle est la clé. Et 96 % de toutes les activités économiques, 86 % de la productivité de ces activités revient à la thermodynamique. et ce nœud énergétique vous permet d'être extrêmement productif. Il suffit donc d'augmenter le thermodynamisme, de réduire vos coûts, de ne pas utiliser autant de carbone et c'est la seule solution possible. C'est du bon sens, tout simplement. Et on peut le faire dès à présent. On peut le faire dans cette région dès demain. Donc, les deux premières révolutions étaient verticaires. Nous sommes passés de petits marchés locaux à des marchés nationaux parce que nous pouvions avoir de nouveaux moyens de communication et en bénéficier sur les grands marchés. Ensuite, les gouvernements ont régulé les marchés nationaux. La troisième révolution, néanmoins, n'est pas une révolution verticale, mais plutôt horizontale. Comme le Wi-Fi, en fait. Le Wi-Fi était tellement improbable au moment où il est arrivé, mais quelqu'un l'a découvert, quelqu'un a découvert que s'il arrivait à ouvrir certaines fréquences et à les libérer et qu'il demandait à son voisin « Voilà, on peut se connecter, on peut connecter ton garage au mien ? » Eh bien, en disant que le modèle s'est répondu parce que ce modèle-là n'aime pas les frontières, il s'est répondu sur tous les continents. La troisième révolution industrielle est comme le Wi-Fi. Dans cette région ici, si vous développez les nœuds des cinq piliers, vous aurez à chercher d'autres nœuds très rapidement, comme le Wi-Fi, par exemple, parce que si vous avez un excédent d'électricité verte, par exemple, vous avez beaucoup de soleil, beaucoup de vent, cette semaine, il a beaucoup plu également. Si vous avez un surplus, un excédent, et que vous voulez le vendre à d'autres nœuds, si, par exemple, en Europe de l'Est, ils ont beaucoup de vent et ils veulent vendre l'énergie excédentaire, si en Sicile, ils ont trop de soleil sur la réseau et qu'ils veulent vendre en Norvège leur excédent, si, en Europe centrale, par exemple, au moment de la récolte, ils ont trop de biomasse et qu'ils veulent l'envoyer en Irlande, et bien, la troisième révolution industrielle le permet parce que l'énergie de l'Internet ne connaît pas de frontières, elle dépasse les continents et on peut imaginer des milliers et des milliers de nœuds qui, grâce à l'Internet, pourraient connecter les continents et c'est la prochaine étape pour l'Europe. J'étais à Bruxelles hier et nous avons parlé à l'occasion de la conférence au Monet. Voilà quel est le plan pour l'Europe. Formellement, tout le monde aimerait que l'Europe aille de l'avant mais se demande si cela va être possible. On sait que les plans d'austérité sont de mise. Je ne suis pas opposé à l'austérité si nous suivons certains principes. Le premier principe, ne mettez pas en péril le rêve européen, c'est-à-dire la qualité de vie. Le deuxième principe, ne mettez pas à mal le marché qui est la signature de l'Europe. Le troisième principe, ne touchez pas au développement durable parce que le développement durable, c'est notre avenir. Mais l'austérité seule ne nous permettra pas de passer à une nouvelle économie. On peut mettre en application toutes les réformes contre les Etats-Unis. Toutes ces économies ne peuvent pas aller de l'avant si on reste dans un modèle de deuxième révolution industrielle. Non, il faut passer à la troisième révolution industrielle. Et c'est là que l'Europe est vraiment en avance par rapport aux autres. Et j'espère que nous allons garder cet avantage, cette avance. L'Europe a une poule aux oeufs d'or. L'Europe a 500 millions de consommateurs et 500 millions de consommateurs vont s'ajouter à ces 500 millions déjà existants grâce au marché du Golfe et à d'autres marchés. Or, il faut qu'il continue à prendre soin de cette poule aux oeufs d'or. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les infrastructures dans cette région et dans les autres régions. Il faut commencer à nous connecter les uns les autres grâce à Internet, grâce à un réseau qui fonctionne son heure pour que plus d'un million de personnes puissent échanger et m'en dépendre du carbone, du charbon. Et cela nous fera gagner en productivité. C'est une situation gagnant-gagnant. Mais pour arriver à ce résultat, il va falloir être réfléchi. Vous savez, il y a 400 milliards d'euros de fonds structurels qui arrivent dans les années à venir, sur cette prochaine année. Mais qu'en fait-on ? On construit des aéroports, on construit des ponts qui ne mènent nulle part, on construit des routes, on utilise tout cet argent pour construire des choses inutiles. C'est un véritable gâchis. Il faut que cette nouvelle infrastructure et ces nouveaux nœuds puissent nous permettre de rentrer dans cette troisième révolution industrielle. Et tout commence ici, dans cette région et dans d'autres régions clés. Et tout cela peut débuter dès demain. J'aimerais ajouter que la prochaine étape pour la mondialisation, parce que vous savez, la mondialisation n'a pas vraiment fonctionné au 19e et 27e siècle. Il y a encore beaucoup de monde qui n'a pas d'électricité aujourd'hui. Or, la prochaine étape, c'est la continentalisation. Nous avons des marchés continentaux, des politiques continentales pour réguler ces marchés continentales. Et l'Union européenne, c'est le continent le plus important. Il faut continuer sur cette lancée. Les Français, après la Deuxième Guerre mondiale, ont dit aux Allemands, nous n'allons plus nous entretuer pour du charbon. Nous allons plutôt fonder la CECA. La communauté du charbon et de l'acier. C'est là que l'Union européenne a commencé. Ensuite, on a travaillé sur l'énergie nucléaire. C'était la deuxième étape qui a soudé l'Europe. Quelle est la prochaine étape ? Plusieurs années après, je pense que l'Europe va commencer à rallier l'Allemagne. Je pense qu'il va falloir en centrer une troisième révolution industrielle qui peut nous permettra d'avancer. La société française, vous avez ces cinq piliers, vous êtes très en avance, vous savez énormément sur l'électricité. Il va falloir simplement que vous passiez à la nouvelle électricité. Vous êtes vraiment calés sur les constructions, sur l'immobilier. Vous êtes vraiment les meilleurs en termes de stockage de technologies, de l'information, la logistique. Et l'Allemagne également est en avance. Donc l'Allemagne et la France doivent se tenir la main et avancer ensemble parce que nous allons être face à un marché asiatique qui va rentrer dans cette troisième révolution. En juin dernier, un débat a eu lieu en Chine pour savoir comment la Chine va gérer ces cinq piliers. Donc c'est déjà au centre des débats en Chine. Vous pouvez regarder dans les médias. L'Union africaine, l'Amérique du Sud se réunissent également. Donc l'Europe doit être la lomotique de l'ensemble de ce modèle. et je pense que ce plan relève du bon sens. Ma femme, il y a quelques années, a dit que ça vous a pris 20 ans vraiment pour réfléchir à ces cinq piliers seulement? 20 ans, il vous a fallu? Il est évident qu'il faut mettre de côté le charbon. Il faut donc se tourner vers les énergies renouvelables. C'est le pilier numéro un. Le pilier numéro deux, nous savons que les énergies renouvelables sont parfaites. Donc bien entendu, il faut se concentrer sur les infrastructures pour les récolter. Pilier trois, bien entendu, il nous faut stocker cette énergie grâce à l'hydrogène. Pilier quatre, évidemment, nous ne pouvons pas faire tout cela tout seul. Il va falloir utiliser Internet et le pilier numéro cinq. Pourquoi ne pas utiliser l'électricité pour brancher directement nos voitures? Alors ma femme a dit 20 ans, ça vous a pris quand même 20 ans pour arriver à cette conclusion. C'est vrai, c'était assez évident, mais il fallait y penser. Il y a eu la deuxième révolution industrielle, il y a eu toutes les centrales à l'ancienne, mais on ne peut plus suivre ce modèle. Et même si je pense que ce programme relève du bon sens, je pense qu'il n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant d'avoir la technologie, d'avoir un programme économique. Non, il nous manque quelque chose. Il va falloir changer les mentalités, et cela rapidement, en une génération seulement. Il va falloir passer de la géopolitique de Copenhague, du changement climatique, au 21e siècle. Il va falloir vraiment réfléchir en tant qu'espèce humaine. Il va falloir réfléchir au fait que nous faisons tous partie de la même famille, et que la biosphère ne saurait être dissociée de nous-mêmes. J'ai beaucoup d'espoir. Je ne suis pas un optimiste, mais je ne suis pas non plus un pessimiste. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Néanmoins, je sais que le défi sera énorme. Il va falloir continuer ce programme. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons presque plus de temps, d'ailleurs. Donc, nous ne pouvons pas faire d'erreur, et il faut réfléchir aux générations à venir. C'est un défi énorme qui s'offre à nous. Donc, il va falloir changer les mentalités. Et j'ai quand même beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup de jeunes en France et partout dans le monde qui rentrent chez eux et qui ont cette mentalité, cette conscience sur la biosphérie. Ils demandent à papa et maman, mais pourquoi vous utilisez autant d'eau ? Papa, pourquoi tu utilises autant d'eau quand tu te rases ? Ils disent à leurs parents, mais pourquoi la télé est en veille, on ne l'utilise pas ? Pourquoi on a deux voitures ? Pourquoi pas une seule voiture ? On pourrait faire du covoiturage. Et nous sommes ici en France, donc j'aime cette question. d'où vient ce steak, ce hamburger qui est dans mon assiette ? Viennent-ils de la forêt tropicale en Afrique centrale ? En Amérique centrale ? Est-ce qu'ils ont dû détruire des forêts pour élever ces vaches qui se retrouvent dans notre assiette ? Et lorsque tous ces arbres ont été coupés, où est passée la faune et la flore qui vivaient dans la canopée ? Et lorsque les arbres ont disparu, il n'y a plus eu de puits de carbone. Alors ces enfants disent à leurs parents, mais puisqu'il n'y a plus de puits de carbone, la température de la planète augmente. Donc, un agriculteur, un éleveur aussi loin de mon assiette, cet homme, cette femme, malgré tout, a des problèmes d'inondation, des problèmes de sécheresse à cause de ces activités. Voilà, nos enfants ont cette conscience. Ils savent ce qu'ils empruntent écologique et ils savent que l'emprunte environnementale est au sein de chacune de nos activités. Et chaque geste que nous faisons a un effet sur la faune, la flore autour de nous. Nos enfants savent que nous sommes tous interconnectés et que nous dépendons tous les uns des autres. Il faut vraiment protéger la biosphère, qu'il faut protéger le vivant, la géochimie. Ces enfants ont cette conscience de la biosphère. Il faut commencer à vraiment ouvrir notre esprit et construire le chemin vers la civilisation. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que les philosophes du siècle des Lumières avaient tort. Il y a un philosophe qui disait que nous étions des prédateurs. John Locke disait que nous avions un seul objectif, la propriété. Charles Darwin, nous avons entendu Adam Smith, Darwin, qui disaient nous voulons simplement reproduire, nous reproduire pour notre survie. Et Ford a dit, chaque petit bébé cherche le plaisir dans le plaisir sexuel. Bon, j'ai combien de parents ici, dans cette salle ? Lorsqu'un petit bébé sort du ventre, est-ce que vous le voyez comme un prédateur, un prédateur égoïste qui cherche le plaisir ? Est-ce que vous voyez le bébé comme une créature telle qu'elle a été dépente il y a des années ? Non. Nous apprenons aujourd'hui, grâce à l'évolution, dans la biologie et la chimie, qu'au contraire, de façon innée, nous ne sommes pas des prédateurs. Non, nous sommes les créatures les plus sociales parmi tous les primomates. Nous avons le cortex le plus développé de toutes les espèces. Et nous venons de découvrir que, d'ailleurs, nous sommes programmés neurologiquement pour avoir peur. Si je vois, par exemple, une araignée, j'arrive à l'imaginer sur moi et j'en ai des frissons. Les crocodiles n'ont pas cette façon de penser et de ressentir. Notre conscience a changé. Nous avons de l'empathie en tant qu'à trémoire. Les civilisations hydrologiques qui ont commencé au Moyen-Orient et ce qui s'est passé en Chine avec la agriculture centralisée, tout cela fait partie du passé. Mais l'empathie est restée. L'empathie s'est répandue. À Rome, au 1er siècle, vous savez, c'était assez étrange parce que les Grecs qui ne se connaissaient pas s'embrasser s'appelaient « mon frère, ma soeur ». La nation est restée et une nouvelle famille de fiction est arrivée. Nous avons tous décidé aujourd'hui d'être des frères et des sœurs également. Vous savez, il y avait 200 langues parlées dans les années 1200. Aujourd'hui, les Français s'embrassent entre eux, ceux qui s'appellent frères et sœurs, mais les Français n'embrassent pas les Allemands ou les Italiens. Néanmoins, cette empathie est restée. L'empathie, c'est la sorte de main visible qui nous permet de tendre la main vers les autres, d'avoir de l'empathie vers les autres et de créer des unités plus grandes en étant interconnectés les uns et les autres. Mais sans cette empathie, nous ne sommes rien. Nous avons heureusement évolué, évolué, nous sommes passés d'êtres mythologiques à des êtres religieux, avec des identités nationales. Et aujourd'hui, nos enfants passent à la biosphère. Il y a des milliards d'entre eux qui sont sur Facebook qui vont partager sur les énergies renouvelables dans tous les continents. Les mentalités peuvent changer. L'empathie doit rester. Et on commence déjà à avoir de l'empathie envers les autres. Nous considérons les autres comme notre famille, qu'il s'agisse des pingouins à un pôle ou des ours polaires au pôle opposé. Et nous commençons à ressentir cette empathie. Et tout commence ici, dans cette région, ce matin. Une région industrielle incroyable avec une histoire de longue date. Nous pouvons faire bouger les choses. Les gouvernements régionaux, les activités commerciales, les marchés, le capital social, nous pouvons tous nous tenir à la main, lancer ce processus de troisième révolution industrielle. Et avec une petite chance, nous arriverons à susciter de la passion chez les jeunes aujourd'hui pour qu'ils passent de la conscience géopolitique à la conscience biosphère. Et vous serez la conscience pour le reste de l'Europe. Il faut que ce processus commence quelque part. Il faut lutter contre le changement climatique. Il faut être moins dépendants ou plus dépendants du tout du charbon. Il faut réfléchir en tant qu'être humain qui faisant partie de la même famille. Et vous allez tous... vivre encore des jours heureux. Ne laissez pas l'apocalypse s'abattre sur nous. C'est à vous de jouer maintenant. Et je crois que nous pouvons le faire. Maintenant, il faut le faire. Merci à tous. Applaudissements Vous voyez une interpellation ? On peut ou on ne peut pas ? On commence ou on ne commence pas ici ? Nous, on a décidé de commencer. Et quand je dis nous, on a réussi le tour de force d'être à peu près d'accord. Et on a dit banco pour la troisième révolution industrielle. Autrement dit, nous allons engager avec Jérémy Rifkin et avec ses équipes une démarche qui va durer plusieurs mois, neuf mois, un an, au terme de laquelle nous voudrons non seulement avoir une vision, mais engager immédiatement un certain nombre d'actions concrètes. Et vous nous avez donné quelques pistes dans le bâtiment, dans l'énergie distribuée, etc. Et donc, le Conseil Régional, l'autorité politique régionale, représentée ici par différentes personnalités et différents groupes, et je remercie de cette présence. Le Conseil Régional et la Chambre de Commerce, et les Chambres de Commerce de cette région, dont je salue les présidents, ont décidé de s'engager dans cette démarche de la troisième révolution industrielle. Et je souhaiterais que Daniel Fercheron, le président du Conseil Régional, puisse en porter témoignage. Merci. Je vais maintenant inviter le président du Conseil Régional à le faire. Monsieur le Président, on the stage, please. Tu veux un pipitre au micro ? Tu préfères le pipitre ? Oui. Mesdames, Messieurs, chers Philippe Vasseur, chers Monsieur Langlais, incomparable Jeremy Rifkin, derrière cette tribune de pionniers, je succède, bien sûr, à un prophète. Ainsi parlait, ainsi parla Jérémy, ce matin à Lille. J'ai bien entendu comme vous écoutez la pédagogie de communication incomparable de Philippe Vasseur et je n'ai pas été surpris de la clarté de l'ambition et je n'ai pas été non plus surpris de la force de la conviction. Après tout, lorsqu'on a occupé l'un des postes les plus complexes, Monsieur Rifkin, dans le monde démocratique, ministre de l'agriculture française, et donc du méthane des bovins, lorsqu'on l'a occupé avec tant de talent et tant de succès, alors on peut partir en croisade pour l'improbable, pour l'impossible et peut-être pour le bonheur apporté de prophéties. Oui, ainsi parla et ainsi parlait Jérémy Rifkin. Lorsque Philippe Vasseur a souhaité qu'il s'adresse après Saint-Antonio, je connais, après Rome au Nord-Pas-de-Calais, j'ai dit avec Pierre de Saint-Tignon, avec Jean-François, Caron, avec l'unanimité au fond du Conseil Régional, oui, bien sûr, nous allons accepter le choc de la prophétie, l'interpellation du futur, la vision d'un prophète, parce que lorsque nous parlons de révolution industrielle, nous savons de quoi nous parlons, nous, dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, je vais être très bref. Nous avons fait la première révolution industrielle et à quel prix dans le Nord-Pas-de-Calais ? Nous avons fait la révolution du charpon. Nous avons fait la France industrielle. industrielle. Et quant au pouvoir industrielle, fut-il privé ou fut-il public, je vous rappelle que les houillères ont été nationalisés, nous savons aussi ce que se signifie comme force, comme faiblesse, comme malentendu, et en ce qui nous concerne lorsque la révolution s'est terminée, comme indifférence. et comme, au fond, un chap de plomb sur les mentalités. Car la contrepartie, je vous le rappelle aussi, je suis un modeste président contre-mètre social-dévocat, la contrepartie de cette révolution, cela a été dans notre région, et je le dis à ce citoyen exceptionnel des États-Unis, la naissance de ce qu'il n'a jamais connu et qu'il ne connaîtra peut-être jamais, l'État provident. Car au nom d'une évolution des mentalités, au nom d'une utopie, notamment, il y a une classe élue, la classe ouvrière, elle est chargée de faire l'histoire, elle est chargée de l'empathie universelle. À terme, nous avons eu la naissance des droits sociaux, nous avons eu la naissance du principe majeur de précaution sociale, nous avons eu la naissance de l'État-providence. Ce qui nous rapproche aujourd'hui, c'est que si la dépense publique dans votre nation ou continent incomparable, première nation du monde et votre nation, qui est incomparable, alors que la norme est à 55 ou 56 ou 57%, c'est que nous vivons aussi d'une certaine manière cette intervention de l'État, cette puissance publique, cette dépense publique accrédit. pour l'avenir de votre prophétie, cela n'est absolument pas secondaire. Nous, les Européens, et un jour, malgré le privilège du dollar, vous, les Américains, à aborder, à maîtriser ce qui se passe depuis six ans. pour nous, à l'abri de l'euro, pour vous, avec la force et le rayonnement de votre monnaie de dollars. La deuxième révolution industrielle, la première, nous ayant laissé des centaines de milliers d'emplois perdus, la deuxième révolution industrielle nous a apporté, c'est votre théorie des réseaux, nous a apporté quand même l'industrie automobile, quand l'État décidait. Elle nous a apporté aussi le compromis historique sur l'énergie de la société française, l'accord entre EDF et le monde du travail, et notamment le premier syndicat français, la CGT, l'accord sur le nucléaire et l'énergie décarbonée. Elle nous a aussi apporté notre retour à travers les réseaux, je pense au tunnel sous la manche, à notre vocation de communication nous sommes une région déjà, notre vocation à travers le tunnel sous la manche. Le troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est bien sûr la continentalisation. Nous sommes d'accord sur les énergies et éoliennes. Nous sommes d'accord sur les gisements d'économies d'énergie. Nous présentons la force du soleil et quand vous nous annoncez que le temps des nations est de la force et du continent des nations la plus belle construction politique du XXe siècle. L'Europe est enfin venue, nous l'espérons, profondément. Mais je vous rappelle ce chiffre, cher Jeremy Rifkin, alors que le Congrès américain envisage de porter les droits de douane à 300% sur l'industrie solaire, sur les panneaux solaires, en six ans, la Chine a compris 80% du marché solaire de l'Europe. Et nous avons besoin face à nos peuples aujourd'hui, face effectivement à ce dialogue souhaitable planétaire sur l'avenir des continents et des continents-nations et des nations de continents, nous avons besoin d'un ordre mondial, d'une discipline mondiale et d'une précaution mondiale. C'est dix fois plus violent que le type arti chez nous. L'inquiétude des salariés et des ouvriers face à ce qui leur semble comme du temps du charbon, cette montée en première ligne, non pour l'espoir, mais pour la retraite et pour la défaite. Chez nous, cela est un véritable problème qui va être au cœur aussi de notre dialogue. Nous avons besoin d'être rassurés. Nous avons besoin de poser certaines questions devant l'évolution du monde. qu'ajoutez que, bien sûr, à propos d'Internet, nous allons faire notre travail d'ouvriers du territoire, de syndicalistes du territoire et que vous allez peut-être nous permettre, vous êtes si convaincants de gagner cinq, de gagner dix ans sur l'équipement en fibre optique, sur la mise à l'heure de l'Internet d'une région de quatre millions d'habitants, nous sommes prêts à le faire. Et puis aussi, nous sommes ici, je vous parlais de la révolution industrielle, la deuxième, celle du pétrole. Nous sommes ici, un des versos de la voiture électrique. Nous sommes ici, une des initials de ce que vous avez dit. Juste avant votre conclusion, la démonstration par la preuve que nous sommes capables d'affronter et de maîtriser cette troisième révolution industrielle. Bref, nous ne sommes pas Rome. Même si la question est posée par de grands économistes, l'Occident est-il rome aujourd'hui. Nous ne sommes pas le Texas, mais enfin, nous sommes le Nord-Pas-Calais, le perso de la première révolution industrielle, et nous allons vous écouter et nous allons vous accompagner, et nous allons essayer avec vous de progresser comme aucune région de France et ne l'a encore tenté. Il n'y a pas de hasard. Voyez-vous, j'étais longtemps et je vous regardais avec nostalgie comme le professeur d'aujourd'hui que vous êtes arpenté naturellement tout à l'heure le micro à la main, cette scène et ce sol. J'étais professeur d'histoire et géographie. Et lorsque le gouvernement américain, il y a bien des années, m'a invité à visiter les États-Unis, j'ai choisi, parce que c'était au fond, un des thèmes que l'examinateur au baccalauréat que j'étais aimait aborder, j'ai choisi d'aller d'abord au Texas, et dans une ville du Texas qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours fasciné, qui j'ai toujours été fasciné, mais vous devez être fasciné par, et j'ai atterri tant pour mon premier contact avec la puissance américaine, à Corpus Christi, au milieu des puits de pétrole, bien entendu, je n'ai pas manqué d'aller visiter la Venise, Roche, c'est-à-dire la Venise de San Antonio, et je me confronte à la réalité du Texas, à la réalité de son dynamisme, et à la réalité de son dynamisme, et à la réalité de son dynamisme, je m'effraye un peu devant la force qu'il représente, et aussi devant certaines évolutions, j'ai lu, bichemère, mais aussi par les changements qui me font dire que les États-Unis, évolueront aussi d'une manière que beaucoup d'Européens n'envisagent pas aujourd'hui. Ainsi donc, à parler, ainsi parlait Jérémy Rifkin, invité par Félix Vasseur, derrière cette tribune qui fait penser à une tribune de pionniers par sa simplicité, je souhaite que dans les mois qui viennent, le Nord-Bas-de-Calais soit digne de ce moment privilégié, et que le Nord-Bas-de-Calais will be worthy of this privilege and will continue to take up this challenge of experiencing the third industrial revolution. You can see a few questions that were sent by SMS. Claude, has received a few more. Je pense que l'on pourrait peut-être essayer de grouper un certain nombre de questions et de demander à Jérémy Rifkin s'il veut bien nous ouvrir tout de suite. Je ne sais pas comment Jérémy like to join me. Jérémy, will you answer from the floor or would you like to join me? Jérémy, sur scène. On l'a donné, le numéro du SMS. On l'a fait affiché à l'écran. ça devient un peu tard. This number was on the screen earlier. It's a bit late to send any new questions. So. Ici. Voilà. Do I need a earphone? No. Tu les poses en anglais, Claude? Nous avons une première question qui est relative aux sujets mentionnés tout à l'heure. et c'est intéressant parce qu'il s'agit de l'agriculture. Pensez-vous qu'il y ait une autre façon de nourrir le monde? Et on en revient, bien sûr, au poste précédent de M. Vasseur. La première révolution industrielle pour l'agriculture, c'était bien sûr la mécanisation. La deuxième, c'était l'agriculture chimique. Et à chaque fois, il s'agissait vraiment d'une évolution d'un pas en avant, mais avec un pro, un coût. Et nous voyons maintenant que l'agriculture est en difficulté. Les pesticides, les fertilisants sont créés à la base par des énergies fossiles. Et donc, nous avons aussi des aliments qui voyagent énormément. Mon pays achète des aliments au Chili. Cela représente un coût énorme au niveau du transport. Et nous voyons aussi que l'agriculture est minée par la centralisation de l'agriculture. de l'agriculture soutenue par la chimie et maintenant aussi par les modifications génétiques. Donc, il faut revenir à l'agriculture locale pour nourrir le monde. en bref, l'un des grands déséquilibres de cette planète a eu lieu au 19e siècle. Lorsque nous sommes passés de nourrir nos animaux par de l'herbe au fait de les nourrir par des grains. Aujourd'hui, on demande comment nourrir le monde. mais un tiers de tous de toutes les céréales au monde sont pour nourrir les animaux. Donc, ceux qui sont riches peuvent bénéficier d'une viande nourrie aux céréales alors que les pauvres n'ont pas accès aux céréales qui sont nécessaires pour nourrir leurs familles. On double la production de bœuf dans les 30 années qui viennent, ce qui signifie que deux tiers des terres agricoles seront pour la production de céréales pour l'alimentation des animaux plutôt que de céréales pour l'alimentation des hommes. Et ce n'est pas durable. Et nous avons besoin de changer la chaîne alimentaire. Nous ne sommes pas des carnivores ou des herbivores, nous sommes des omnivores. et nous avons besoin de revenir au régime méditerranéen, au régime traditionnel de notre monde pour pouvoir rétablir cet équilibre. transition. France est actually doing it. Et vous avez déjà, vous déclaré, pas d'OGM, mais vous avez tout de même opté pour les biomasters qui sont une technologie plus avancée. Et donc, il faut une tradition de maintien des agricultures agricoles pour avoir des agricultures durables pour les marchés régionaux et dévier cette production de céréales qui, pour le moment, est réservée à l'alimentation des animaux. Quelle est votre opinion par rapport au gaz ? Ma femme et moi, nous avons une ferme en Virginie qui était un sanctuaire pour les animaux sauvages. et dans en Virginie, il y a eu du... pour la production du gaz de schiste, ils ont en fait impacté l'eau et en fait, le gaz de schiste, déjà, coûte plus cher et deuxièmement, ils consomment un volume d'eau énorme pour son extraction. Et l'eau devient rare. Alors, est-ce qu'on utilise de l'eau pour l'extraction de ce gaz ou est-ce qu'on utilise l'eau pour la consommation ? Le problème, c'est qu'il est... de ce gaz et de ce pétrole, c'est qu'il nécessite énormément d'eau et plus de 50% de toute l'eau fraîche consommée en France chaque année est utilisée pour le refroidissement des réacteurs nucléaires. Et vous vous souviendrez qu'il y a des années quand il y a eu des coupures d'électricité et que de nombreuses personnes sont mortes. En fait, il y avait de l'eau qui était trop chaude à cause de la température extérieure et que ce n'était pas suffisant pour le refroidissement des réacteurs nucléaires. Alors, on pourrait, bien sûr, avoir des centrales côtières avec de l'eau salée, mais cela cause les risques du genre Fukushima à cause des tsunamis. Donc, le problème, c'est qu'on consomme trop d'eau douce et que le gaz naturel est meilleur au niveau de la production de CO2, mais il produit tout de même le CO2. Il faut arrêter la production de CO2. Et troisièmement, l'extraction peut générer d'autres difficultés. Et pour moi, je suis américain, je parle en tant qu'américain et je suis très préoccupée par les États-Unis et le Canada parce que on dirait qu'on est en train de s'enfermer dans le 20e siècle parce qu'aux États-Unis et au Canada, on s'appuie sur ce gaz et nous avons ces carburants du 20e siècle qui généraient notre énergie. Mais cela a un impact sur notre paradigme d'entreprise et si l'on suit sur cette voie, les États-Unis et le Canada vont devenir des sociétés nations de second rang dans les 30 années qui viennent. Et maintenant, j'aimerais vous donner ce qui est plus positif. Ce que je sais au niveau des États-Unis, c'est qu'une fois qu'on se saisit de l'histoire, on avance très rapidement. Le problème, c'est qu'on a saisi le fil de l'histoire. Et on a un président qui veut une économie verte mais qui ne comprend pas ce que c'est. Mais les Américains excèlent. Nous sommes une nation de preneurs de risques. Nous aimons l'avenir. Et les Américains vont dépenser jusqu'à la dernière centime pour l'avenir. Donc, dans la Silicon Valley, en Amérique, de façon générale, on parle de l'avenir. Donc, je crois qu'ici, c'est l'Europe qui nous dirige. Mais ce qui se passe aux États-Unis, il va falloir suivre le modèle européen. Et je crois que quand ça revient, on va se saisir de cette histoire que vous avez créée. Et ce n'est pas une histoire de concurrence, mais on pourra se joindre à vous, se joindre à l'Asie et évoluer. J'espère qu'on pourra le faire. Je suis un pied, mais j'espère qu'on va réussir à récupérer ce qui est de l'histoire qui est recréé par l'Europe. Unfortunately, it will be impossible to answer any further questions, but I would like to indicate that a number of these questions were not necessarily all addressed to Jeremy Rifkin, but we will answer those over the course of the three days and also in the nine months which follow. and which will lead us to work on this massive plan. The second issue, Jeremy Rifkin will dedicate his third book who will be signing his book on the third industrial revolution at 4 p.m. I would just like to ask a final question and then we will go on to the end of this month. The last question, because there are several questions converging. Il y a en fait plusieurs questions qui convergent par rapport aux priorités. Quelles seraient les priorités que vous voulez donner à cette région, en particulier en ce qui concerne les industries, les entreprises et la recherche ? Quelles sont les priorités pour cette région si nous voulons évoluer rapidement et nous avons déjà dit à plusieurs reprises qu'il est nécessaire d'agir de toute urgence ? Le premier élément le plus important c'est de s'assurer que les autorités politiques de la région soient autour de la table, que les communautés des affaires se présentent autour de la table et que toute la société en soit représentée. Il faut s'assurer que les universités et les écoles participent. Il s'agit d'un processus collaboratif. Le pouvoir latéral signifie que chaque partie prenante de la région doit participer à ce processus pour approuver ce plan et le mettre en œuvre dès le premier jour. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'en fait, en France, il y a un transfert des générations en France, en Chine, partout. Les jeunes qui ont grandi avec l'Internet pensent différemment. pour ma génération, le principe de pouvoir latéral est très complexe. Le pouvoir n'est pas latéral. Mais pour les jeunes qui ont grandi avec l'Internet et les ordinateurs, pour eux, c'est tout à fait logique. les jeunes vont juger l'avenir des gouvernements, des partis politiques, des entreprises, des écoles. Ils ne pensent pas en catégorie gauche et droite. On ne parle plus de gauche et de droite. Pour la troisième révolution industrielle, les jeunes posent une question au sujet du pouvoir partout au monde. Qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'une école, d'un parti politique, on demande est-ce que le pouvoir est centralisé, patriarcal, du haut vers le bas, fermé, ou est-ce que c'est distribué, collaboratif, transparent, ouvert et latéral ? Donc, je crois qu'étant donné ce changement entre les générations, il est nécessaire d'avoir la passion de la nouvelle génération combinée à la sagesse de l'ancienne génération et ensemble, il nous faut créer un plan maître qui permette à tout le monde dans la région de participer, de transmettre à leurs enfants qui vont transmettre à leurs enfants. Et en l'espace de trois générations, cette expérimentation de la troisième révolution industrielle, en fait, il y aura trois générations consécutives qui pourront dire ensemble qu'elles ont établi cette troisième révolution industrielle. Merci, Jérémy Rifkin. Merci, Jérémy Rifkin. Nous en sommes aux prémices, au lancement. Et donc, il va nous rester à discuter entre nous de la gouvernance de cette démarche stratégique que nous allons engager. Donc, avec Daniel Perchon, avec Pierre de Saint-Ignon, avec Jean-François Caron, avec tous ceux qui voulaient y participer, j'ai vu l'en a salle d'autres élus, le maire d'Aras, par exemple, tout à l'heure, qui étaient présents, et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et du côté du monde de l'entreprise que nous représentons, bien évidemment, on va s'y intéresser. Et tout à l'heure, je voyais une question d'un étudiant qui disait, mais comment je peux prendre part ? Je pense que c'est très informel que nous allons essayer de mettre en place, il faudra bien évidemment que nous intégrions cette nouvelle génération qui a toute sa place à prendre et qui peut-être d'ailleurs est celle pour laquelle nous devons travailler. Donc, nous allons suivre les conseils que nous allons nous donner de Jérémy Rifkin. Merci beaucoup, Jérémy Rifkin. Il a été question beaucoup de bâtiments. Il a été question de bâtiments puisqu'on a dit, vous avez dit, les bâtiments à énergie positive sont un élément clé de la troisième révolution industrielle. Alors, on va prendre cet exemple du bâtiment. Si on aime bien partir de choses concrètes, nous avons l'avantage d'avoir avec nous aujourd'hui M. Philippe Pelletier qui est le président du plan bâtiment, donc qui est un plan national, gouvernemental, j'ai envie de vous dire, M. Pelletier, nous avons envie de se lancer précisément dans cette rénovation, dans cette évolution. Chiche, est-ce que vous faites de la région Nord-Pet-Calais votre région prioritaire, la région pionnière de votre action ? La réponse va évidemment être positive, mais pas simplement pour faire plaisir de vous expliquer les raisons fortes qui nous conduisent à penser que ce formidable projet français qu'est le plan bâtiment doit très vite faire l'objet d'une forte appropriation régionale. Et donc, je suis très heureux d'entendre Philippe Pesseur et le Président Percheron dire leur volonté de se saisir à plein du sujet et d'en faire un élément de la Troisième Révolution industrielle, car c'est bien de cela dont on parle. Nous avons, en France, et pour une fois, nous pouvons être fiers de ce projet construit ensemble, un formidable plan qui nous conduit à l'horizon 2050 à avoir, sur tout le territoire, des bâtiments sobres en énergie. Nous voulons d'avoir des bâtiments qui, tout de suite, dès le 1er janvier prochain, vont être construits basse consommation trois fois mieux que ce qu'on faisait hier, mais aussi et surtout des bâtiments existants qui vont faire l'objet d'une profonde rénovation énergétique. Le bâtiment, on le sait, est en France un gros consommateur d'énergie, plus de 40% d'énergie consommée en France. Et par le bâtiment, le bâtiment est un gros émetteur de gaz à effet de serre, le cadre de nos émissions françaises. Et donc, depuis 2007, c'est engagé un programme intelligemment construit qui consiste à mobiliser la société dans toutes ses composantes, à la fois pour définir le programme, pour vous rappeler des tables rondes dites du Grenelle de l'environnement, et pour animer ce projet. Et le gouvernement d'hier, comme le gouvernement d'aujourd'hui, a pensé qu'il fallait confier cette animation à la société civile. On est allé chercher quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire pour lui demander de consacrer son temps à essayer d'engager cette dynamique de l'action. Alors, ce très gros, ce très beau programme, il a évidemment une implication directe dans le succès de la Troisième Révolution industrielle, parce qu'il nous conduit, chacun de nous, à sa place, dans son logement, sur son lieu de travail, à modifier son comportement, à ajuster par des gestes simples, à une attitude plus sobre sur le plan de l'usage des locaux, et il nous conduit, du côté des entreprises, à une formidable révolution parce que toute la chaîne de cette révolution, parce que toute la chaîne de cette industrie du bâtiment, depuis les industriels, les équipementiers, jusqu'à ceux qui gèrent les immeubles en passant par les architectes, les bureaux d'études, et les entreprises du bâtiment, ont compris qu'un bâtiment sobre en énergie c'est un bâtiment qui se construit différemment de la façon dont ils se construisaient hier. Hier, on pouvait tolérer une action sélective, individuelle, des différentes spécialités les uns après les autres. Ce n'est plus possible si l'on veut que le bâtiment remplisse le score énergétique qu'on lui a dit. Il faut travailler ensemble. Il faut que les industriels travaillent avec les entreprises du bâtiment pour leur inculquer cette approche de la qualité qui préside à la conduite de l'acte industriel depuis longtemps. Il faut que les architectes et les bureaux d'études proçoivent ensemble de l'ouvrage pour que son positionnement sur le terrain soit efficace sur le plan de sa sobriété énergétique. Il faut que les entreprises du bâtiment comprennent que c'est ensemble que le chantier doit être conduit. de l'entrepreneurs et de l'entrepreneurs ne sont pas seulement que les bâtiments doivent être construits aujourd'hui, mais qu'un processus d'approche du chantier soit mis en place. On est là aussi, dans une petite révolution des comportements des entreprises et des ménages qui s'inscrivent dans cette grande révolution industrielle, la troisième. Et nous pensons en France lorsque ce programme a été développé, lorsque la conférence environnementale de la 10e septembre lui a donné un élan nouveau en fixant des objectifs quantitatives présentes, sur le rénovation de nouveaux logements, de nouveaux logements, de nouveaux logements à rénover chaque année. 500,000 buildings need to be refurbished each year et 500,000 new low-energy buildings to be built each year. So, there's 1 million buildings to be tackled each year. When we confirmed our intention through these targets, we realized that the responsible economy principle which is supported by this forum is actually giving us a possibility for action which is very precious. It is obvious that part of the growth that will be sought by our nation is going to have to draw from the buildings industry which needs to concentrate on low energy consumption. It is obvious that the jobs of tomorrow will be focused in that field. It is obvious that the purchasing power of households by eliminating the energy waste that we are all carrying is something that we all need to do. And I will conclude by saying it is socially urgent to deal with this. We have 4 million households in France which are in what we would term a precarious energy position. and we have planned to help those families to carry out work needed on their homes to make their energy bills lower. And this is also part of sustainable development having economic action and giving activity to businesses and action environmentally for research in terms of low-carbon buildings and social action to help the most fragile amongst ourselves to face this energy challenge. So this is the answer. The desire of the Nord-Pas-Calais region is fantastic and the President Percheron, I am here to assist you in this beautiful adventure. Je vous rassure, nous avons des besoins dans cette région, nous avons... I can reassure, yes, we do have needs, we have 800,000 buildings that are going to be actually refurbished heating-wise and there are so many businesses in the area that we are just eager to go and I could give the floor to various members of various other sectors to RDF, the electrical grid here. RDF has even been actually accused of actually being against the third revolution. I'm sure we'll talk about that. We've got several months ahead to think about this and we'll be more than pleased to welcome them in our working groups amongst them and I'd like to thank RDF. Jeremy Rifkin, Mr. Langlais, thank you very much for being here and because we have now a last part of our morning, we basically, now we're going to subject what we've said to the economic sector. Thank you. See you later. So now we finish off with a round table because we're lucky enough here that there are businesses that are leading industrialists in their sectors, they globalize, they know the area, the region and the rest of the world. I'd like to have their reactions, their opinion. I'd like to ask them to come here next to me. Yann Elie, president of the Auchan Group. I think everybody knows this retailer. It's a very large retailer that was actually born here about 50 years ago and they've always had their headquarters here in La Croix, a few kilometers away from here. who emploie dans le monde environ 260,000 collaborateurs dans une douzaine de pays en France, bien sûr, dans l'Union européenne, en Russie, en Chine, et depuis une période toute récente également en Inde. Guillaume de Fougère. Guillaume de Fougère est le président du directoire d'Arc International, leader mondial, world leader, I'll have to check again about my facts. Leader mondial des arts de la table, comme on l'a dit, in what we call art de la table, everything that has to do with beautiful sort of plates. They've got groups in France, UAE, China. The group has about 12,000 staff the world over, about half in France, about 6,400 in France with one main headquarters again at Arc, it's in Arc, which is in Pat-Calais, so we have the two departments of the region which are there. And of course, we need a political stakeholder and we're sure that he will be on the spot, the vice-president of the regional North-Pas-Calais Council, Pierre de Saint-Ignon, who is also the first deputy of the Lille mayor, deputy mayor in Lille. So, we basically drew a balance sheet today. The world is changing. Maybe you can agree on that. The world is changing. So, what consequences do you draw from that for your region but also for your business for the businesses that you both lead? Mr. Jeremy Rifkin said 20 years ago, internet wasn't there. People didn't know what it was all about. you've seen major changes that have been impacted by that. So, the 20 years ahead look very promising indeed. Vianney Bullier and then Guillaume de Foucher. So, I think you're right. The world is changing. It's not true. It's been changing for a while now but maybe it's changing slightly faster and we're just observing in our various sort of lines of business that there's really a shift of growth towards the east. We can see, and Jeremy Rifkin said it quite brilliantly, there are changes in mindset, in behaviors within our sort of companies that actually mean that we have to question the way we manage and changes in behaviors as far as our customers are concerned and they really embody that major deep-rooted concern of the social aspect, the social caring which is a way of actually putting us on the spot. Well, it's changing, of course, it's the internet, particularly in retailing that is of import to us, not just e-commerce because internet can bring in terms of modification now behaving now dealing with customers, as Rifkin said, we also have to respond to these internet changes since we can have more sort of a more private knowledge of some of our customers. Things are changing but things don't change at the same time. The need by, I don't know, something like thousands of people in the world to actually feed themselves every day. I think where we are now, as we are a big food retailer, we are of course trying to think about how to improve such feeding patterns and there are problems as far as purchasing power is concerned, particularly in our mature countries, are very much sort of predominant in our head. in our minds. So we have to have cheap solutions to sort of fit basically everybody's pocket. Things don't change but that's alive. Guillaume de Fougere. As a citizen because before we are, before being business leaders we are citizens. I must say that we can see this third revolution on its way. It does correspond to the French attitude of being positive, science being in the service, at the service of humanity, mankind. But again, of course, you head or you bang your head against economic reality. so I've got something like 1,700 people in staff here. Most of my costs are energy driven. So it's obvious that there are lots of people that I have to deal with. And if the energy costs are by 12, when I go and see V&A, my price has been going up 12 because of that 15% energy cost. as well, it's obvious that productivity cannot possibly follow that. So I think we have to remain positive. Many efforts are being made by us. We're responsible businesses. We're actually engaged. Sustainable development is not just environmentally based, but it's also economically based. If there aren't people who also have such social concerns, then it cannot say, maybe not everybody knows that. You were about a few years ago. You were faced with a major restructuring process. Maybe decisions could have been made. You're wrong. You took them because you were forced to do so. But you had to actually strike, basically shed half of your staff, which shows that social responsibility also comes into play at difficult junctures. And you've taken part in this. You've actually done this restructuring in a global consultation with the staff and the local authorities because you went ahead in a certain way. 12,000 sort of staff earlier on. And now there will only be 6,000. And I'm proud because we saved the business, not because we shed people. And all the same by taking into account the human aspect. We did this as a result of consultation with local authorities who were really part and parcel of the solution that we found and the state agency that actually helped us along. What I wanted to say is that at times of changes or revolutions where difficult things sometimes happen, maybe there's a different way of actually dealing with problems. And you were a prime example of this. You put your finger on the risks and the obstacles as far as you're concerned that were impacted possibly by third revolution. But there could also be opportunities, couldn't there? Clearly, if energy makes leaps and bound, maybe the only possibility for us would actually make sure that energy is close to the market. These proximities are sort of there. And there are lots of effort to be made before we can say that we won't be using gas or nuclear energy. It's difficult. We have to act on consumption. We prepared a production infrastructure that will only consume 20% of its current energy potential. So we can only do this because technology is improving. I don't know how we can tackle this, particularly when we hear what Mr. Rifkin has just said. but I must say there are lots of things to do still. So we suggest you actually take part in our debates in the months to come. So six working groups are going to be set up today. The first one will be on energy efficiency. So you can see we just got the message quite well. So opportunities, obstacles, yes, opportunities, I'd say that the first opportunity in spite of this profound recession that we're going through, it's important to look ahead, to look into the future. It has several implications. Jeremy used the word hope. I hope, I hope. Mr. Percheron said the same thing. I think the first consequence of this is to be aware that the recession, the crisis we're going through, is not just something that will bring us back to how we were before. It's not a question actually of taking it easy, you know, and just weather the storm somehow. But we have to look ahead, two generations away. I think that is important, really. So I would like to hail most of the people who are instrumental in launching this initiative. We think it's important to actually look in the long term. And we also very, basically, we're trying to sort of somehow make the path as clear as possible through that uncertainty. So I think the first stage is to say, OK, I'll go for it. And what will be the next decision that I'll have to make? How are we going to put, lay the first stone of that grid, that energy grid? development, maybe it will be in buildings. This affects a lot of people. There are a number of ideas that are underway in order to reduce energy consumption, to ways to help waste processing. and the idea is to engage economic stakeholders, because we mustn't forget about that economic aspect. So businesses are not totally disinterested. So a number of precautions have to be patient to make sure that this third industrial revolution at the regional level can actually be a plus, a factor which is instrumental in bringing about progress. We spoke about the capillarity of such systems. But we have to be aware of that. This approach, if it has to fail, if it has to succeed, sorry, then really has to take this on board. So if we're capable at one point or another to actually weather the storm and go beyond the spirit of competition, we can only do that if there is, of course, a whole economic sector pools together. And quite beyond that, the whole of society. It's not impossible in a region like ours, where we're used to cooperating Monsieur de Saint-Lyon. We're going to have to get going on that, and we're going to have to listen to one another. Yes. Rifkin started off on capital and competitivity to conclude by minor in competitivity and try and wonder what the meaning of today's competitivity was. Monsieur Basseur opened the forum on social responsibility by going back to the intuitive history that is now confirmed by the fact that put the place of men and the responsibility of businessmen or businesses within society as being a major element in this issue. Monsieur Percheron said it on behalf of the region. of course, I do agree with him. We are committed in this nine-month adventure, the objective of which is to have a master plan for the North Pat-Calais region. So maybe we can wonder about the hubris that we may fall prey if we embrace such an idea. A man, if it's someone who comes from the stage, very well known, who's had the series that we know he has, and so, okay, then, we'll sort of ride that tide and we'll try to be slightly ahead, you know, from the other regions. Of course, this is not totally absent from our thinking. If, Mr. Rifkin, if we must hold hands, if economic, say-called, and political say-called have to go there together, then it comes as no surprise that we should be embarking on this because we have been wanting to actually gather economic and political forces together and also union forces to work together on economic issues with a real, with real determination. And maybe you say, okay, well, Mr. Rifkin said that we have to change mindset and we add at the end young people, I don't share this view, who are not politically interested or motivated and are only interested in their relation, in what's happening. They wonder whether we are in a hierarchical form of power or transversal form of power. So, not just here by chance, our will to act for a region, to open up dialogue, to foster dialogue, forms part of the collective economic mindset. So, we sort of, what is the last conditions for that commitment in this evolution, in this revolution, in this energy revolution? And Mr. Rifkin tells us, oh, Europe is already on its way. And we say, well, yeah, we're all, we're all, maybe not that much, but we're on our way. We've started off as well. But people think it's not going fast enough. And we wanted to act. We want to act because on the basis of an ecological, energetic, energy transformation, which is the foremost part of our political manifesto, where we are in full agreement to actually take that path. So, we can see the condition, the minimum condition is being together, in it together, in spite of our differences, but with full mutual respect, which is what we're building every day in our region. The second condition, Mr. President said it so, is basically to speed along the organization of our region, so that connection can be made everywhere, but not just in a few central points that would be the region, but in every little corner of this region, where exchanges can take place. The third question is to actually commit ourselves through specific policies. I'm thinking about the special excellence clusters on energy, for eco-building. It's true that there's team two as well, in particular, another cluster, where there's definite political will there, that is exemplified. We've spoken about buildings, Emmanuel Cooke is there, and he has this idea. 80% of our buildings are now very old, so basically, we cannot possibly keep things as they are. There's political will, and at the same time, social concern. So, I was talking about opportunities, yes, opportunities to basically speed things along, on the basis of these specific issues on which we actually took stands. We're not, the region is not starting from scratch, you're right. It's not a question of saying what happened in the past, but we're basically building on what's already there. Thank God for that, in this region, even if, maybe people don't really know about it, about the good things that have been done, but anyway, we're going to build on some current infrastructure. Mr. De Fouja, I have a problem, because when I listen to you, Vianney, and you, I have, different that, you have different attitudes. I don't know whether, so, Vianney said that the world is changing, it's not over yet, and we're thinking about it, and we're going to get adapted to it. The world is changing, and that is a catastrophe. If Jeremy is right, then it's going to be a drama for me. So, the world is going to change, isn't it? I think the tendency is avoidable. Then it's a question of timing. Are we going that fast? And how do you deal with such fast evolution is not easy. There are two things. There's a vision, about over three, four decades, and there's what you can do now, because you're not going to wait for years to go by. So, do you agree that basically right from now, we should launch such actions, maybe for something that you've been frightened of 40 years ago? I think it's very good for the region to be ahead in this subject. It's true that it wouldn't be a good idea to be in front of a, basically, faced with a stalemate in some years ahead. We have three hectares of building where we want to put photovoltaic panels. So, everything was going fine and at the last minute there were no subsidies anymore, so, unfortunately, everything ground to a halt. So, and we could have reduced the energy consumption by about 35% as a result of these panels, and this never happened. So, that means there's a prerequisite as Vianney said is to have a certain tax or regulatory stability. Yes, of course, maybe work in the field of innovation to make sure that your solutions are even more performing. I'm more than willing to work with the region about energy-saving devices. If you have no gas, no nuclear in 30 years' time, it's going to be very difficult for a lot of industrialists such as me, because we do use fossil fuels. So, you said there were prerequisites as well. Just give us the first one. Mr Rifkin's vision is absolutely thrilling. I think that the first prerequisite is to say that this can't be an informal thing. Mr Rifkin spoke about the opportunities of creating thousands of jobs, millions of jobs. job creation or business creation around that ecosystem is obviously essential to create those businesses that will actually basically embrace such economic business models. And you need those industries. How can you make sure that people who have such initiatives can actually come to the front in our region to make sure that this project, which we are being instrumental in pushing forward, basically, is actually taken up by industrialists, by civil society, et cetera. The second prerequisite, and Guillaume hinted at it, this vision of free energy will take place in 40 years. So, you, we can say to our customers, our quality of service is going to go down in the next 40 years. But don't worry. In 40 years' time, it will be back to the top. It will be fantastic. So, there's a principle of reality of pragmatism, which means that this migration towards this third revolution, should actually take on board what is there, the legacy. The idea is to facilitate this transfer rather than forcing businesses in particular to actually embrace this like that. The idea is that maybe it's better to pull the spaghetti out when it's cooked rather than push it into the pan and eat it as it is. So, the idea, there should be rules that help businesses. We did photovoltaic panels and we're still doing it. And technologically speaking, I think that the productivity will be increasing and the subsidy level will probably go down. It's true that this need that all energy-producing infrastructure to have, they need to have access to the grid, whilst not being basically manufacturing themselves, is a hindrance. So, first of all, make sure that we have rules that are enabling rules rather than being constrictions or constraints on reality. The volume of transport in towns is really uncomfortable, very tiresome. We should have other forms, alternative forms of transport, but they're not always there. So, let's really focus on that. Just to summarize what you said, basically encourage rather than repress and support the transition. Yeah, you're right, we're sort of working on that. So, I'm more than willing to take part in this. There's also, you have to raise awareness. People maybe were aware of this, Mr Rifkin hinted at that. But in order to be a collaborative project that rests on sort of institutions, some young people say, how can I actually be involved in that? Because that would really make sure that such systems are really truly a capillary aspect. So, at the beginning of the 80s, when we launched the idea of organic food in our shops, because people didn't know, we were a bit too far ahead, basically. We were just too much in the forefront. So, you have to teach people, you have to sort of make them aware of the advantages of such alternatives. There's another question that I ask myself as far as this lateral power is concerned. It's true also for our businesses, because we've been working on that, because our assistants are pushing us in that direction. But local authorities, and particularly the state, are structures around vertical power. How can they possibly question their modus operandi to let that lateral power through? That is a real question, and maybe you'll have an answer. But it's something that is, of course, a question that we've been asking ourselves. We have shops all over France, so shops can talk with one another and see what's happening. But the hurdle is going to be the vertical stretch. And lastly, I think we also have to accept that everyone cannot be happy, you cannot push happiness onto people. So, we represent the Consumption Society, etc., etc., and often it's called into question. And I'm used to answering those who say that we represent the former and old bad Consumption Society. I tell them that in emerging countries it seems obvious lots of people are still expecting a lot from the second revolution before even waiting for the third one. So, I think we should really start changing slowly. We should avoid a revolution. We should start working now, of course, but there are many populations already here in this world who are still waiting and expecting things from the second year. So, evolution should happen in our minds and revolution in the future. Do you agree with that? Yes, absolutely. I agree with everything that's been said. It's all a question of timing, as always. We do have lots of companies who are under very difficult conditions tax-wise and economically. We're not here to crush you, you know. No, on the contrary, we are here so that together we can really bring something positive out of this experience. Yes, absolutely. I understood. And I do think this kind of endeavor is quite courageous and quite brave. But I think that we have to concentrate in the five or ten years to come on energy for – in the interest of consumers, but also in the interest of our planet. Yes, we should maybe be an agenda. What should we start with? We should always have a target. We want to switch to a better system. But this system and this shift should also create activities. So we will work on that agenda together. And we might be in a position where you will have to confront each other, confront the reality of the company with that new model. Just a commentary. Vianney was telling us earlier about the different responsibilities of the state, of the region. Of course, I don't have a specific answer to the question that I want to ask. But I saw Inesna's question saying, well, you are launching an initiative at regional level. But isn't that too small, considering that this is a huge problem that concerns a wide area? Yes, but if we have to wait for a national government to give the go ahead, we can wait for a long time. As I said earlier, I'm sure the person who asked the question wasn't here at the very beginning, but I explained very clearly that we wanted contagion to happen. We wanted a ripple effect. So if you start something in a region, you hope that other regions will follow suit, in Brazil, in North America, South America, anywhere. You have representatives from all of these regions. So that's the objective. That's what I believe in. As we saw, the EU summit wasn't really a success, the Copenhagen one either. So the region, I think, is a perfect area to stop with. Absolutely. I agree. I think that my answer is actually in line with what you just said, so I have less things to say. But I do have something to add to what you just said here in this region. We are in a very specific situation. We are the entry door to Europe. We are at the heart of a very powerful region. So we should start our experiment, our work here, to have a master plan for a region, as you said, to use a methodology that you mentioned. Let's not forget that we have already an international level. And the region is well placed to be at the heart of Northern Europe in the European debate. Remember that we are the only region in France with 80 million consumers around us at less than an hour and a half of transportation. That's twice as much as Paris, 42 million. London, it's even triple the figure in London. So we are at a very privileged, in a very privileged situation because of all these consumers. So, as Philippe was saying modestly, but for me we should act in this area. And I think this will have a very important domino effect. And lastly, for our country, you know that we are at the eve of the third act on decentralization. It will affect the economy, research, education. And I hope that this Act 3 will be exhaustive. And if so, we will have an important sovereignty role to play here in the Nord-Path-Calais region. So it's another reason to engage in that direction. There's another interesting thing. I think we have the chance to have big international companies, leaders in the field of activity in Europe and in the world. These companies have maintained their decision-making centers and their capital in the region. C'est le cas d'Arc International, c'est le cas également de Bonduelle, c'est le cas de LeSabre, c'est le cas de Roquette. Je me tourne vers eux, puisque nous avons le plaisir de les avoir avec nous aujourd'hui. C'est pour une caractéristique très, très forte. Est-ce que vous pensez que c'est ? Je l'espère que oui. Que c'est un atout supplémentaire. Il peut nous permettre précisément de nous engager dans cette direction ? Aujourd'hui, ce que j'ai toujours dit, ce site d'Arc, à 6 000 personnes, c'est là où se trouve tout le savoir. C'est la première entreprise du monde en verre de table. Deuxième, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires. On est le vrider à l'aider technologique. Nous, on décide de délocaliser ou d'arrêter simplement la production. Si un jour je décide de relocater ou de arrêter la production, eh bien, l'entreprise disparaîtra. Parce qu'elle perdra justement tout ce savoir-faire. Mais si un jour ça se passe, c'est le cas d'Arc. On est en Chine depuis 2003. On a toujours pas de verrier. On est aux Émirats depuis 2006. On a toujours pas de verrier. Et en Russie, on a toujours pas de verrier. Et en Russie, on a toujours pas de verrier. Ou alors ceux qui sont arrivés au niveau de verrier, ils sont en train de partir. Parce qu'il y a un torneur important. Donc il faut absolument garder, en France, ce savoir-faire. Et pour avoir un savoir-faire efficace, nous, on n'est pas dans une innovation de laboratoire. On peut mettre à Singapour demain matin. Nous, une innovation, il faut qu'on soit près des lignes de produits. C'est une innovation, elle est très factuelle. Il faut qu'on puisse tester sur nous un produit pour savoir s'il sera plus compétitif. Donc on a absolument besoin d'avoir une base très forte dans la région. et d'avoir une entité qui soit avec toute sa recherche. Il faut qu'elle est ici. Et c'est vraiment important. Le fait d'avoir son siège à croix, c'est quand même une chance pour nous. Et peut-être aussi pour l'entreprise, d'ailleurs. Oui, je pense que c'est une chance pour la région, et c'est une chance pour l'entreprise. Absolument, oui. Je pense que c'est une chance pour la région et pour l'entreprise. On n'a pas prévu de nous délocaliser. En tout cas, au niveau du centre de décision pour ce qui concerne le siège. Je pense que c'est important. Je suis un petit peu sur une position différente par rapport à l'innovation. Nous, on a toujours eu comme politique de dire nos tests, nos innovations, il vaut mieux les avoir pas trop loin de chez nous. Alors, c'est un peu antinomique parce que souvent l'innovation est plutôt à la périphérie. Quand on regarde la manière dont ça se passe, mais on dit, ok, recueillons les besoins d'innovation et pour pouvoir mesurer les progrès, pour pouvoir lui donner toute sa chance, c'est pas mal de l'avoir pas trop loin de chez nous. Et c'est la raison pour laquelle, historiquement, il y a beaucoup de tests commerciaux d'innovation qui ont été faites dans la région Nord-Pas-de-Calais avant que de pouvoir être étendus à d'autres périmètres du groupe. Alors, ça, c'est notre histoire. Ensuite, comme nous sommes une entreprise décentralisée, il y a des innovations également qui se créent en dehors de France et en dehors du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, c'est plutôt un atout, je pense, que d'avoir autour de nous, autour des décideurs, c'est test en innovation. Et d'une certaine manière, le plan, alors comment vous appelez ça ? Le plan Rifkin ? Comment on appelle ça ? De pouvoir y mettre les bonnes ressources et de pouvoir faire, le cas échéant, les bonnes alertes. Donc, je pense que... Moi, je pense que les racines, c'est important. On a toujours dit que c'est parce qu'on avait des racines très fortes et qu'on avait des réassurances et des bastions qu'on était capable de partir à l'aventure vers de nouvelles conquêtes. Et donc, tant que nous serons forts en France, on pourra poursuivre nos développements à l'étranger. Et on sera forts en France. Tant que nous serons forts dans le Nord-Pas-de-Calais, on sera forts dans le Nord-Pas-de-Calais, tant que nous serons forts dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en order to be strong in France, we need to be strong in the Nord-Pas-de-Calais, so we need to be strong in you. C'est un message, hein. Il n'est pas subliminal, il est direct. Il y avait une question SMS qui disait... D'ailleurs, elle nous donne quand même de fixer les choses. Et oui, vous faites un masterplan et le SRAT. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'aménagement du territoire ? Ce n'est pas du tout contradictoire. On est bien d'accord que le plan climat qui a été mis en place, le SRAT, etc., ce sont des éléments qui sont partis et que le plan, le masterplan que nous faisons ensemble, il va consister précisément à tenir compte des différentes décisions la région elle nous a pas attendues, hein, pour mener un certain nombre d'opérations dées. Là-dessus parfaitement au clair. Et c'est notre gouvernance commune, permanente, compliqué, mais on en a l'habitude, tout est compliqué dans cette région, on arrive toujours à trouver une solution qui va permettre justement de bien articuler tout ça. Mais en donnant une vision qui soit une vision prospective, économique, d'une certaine façon sociale, à l'ensemble de la région. Et puis c'est intéressant d'avoir pas le regard de quelqu'un qui a travaillé sur d'autres continents. On a parlé puisque c'est le sens de ce forum de la RSE. które, je ne sais pas comment vous traduisais, je ne sais pas comment vous traduisais mais on parle aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a pas comment on plateforme ce consultation de l'entreprise alleen ou en 숨ellrin, CSR est vraiment en partie de notre DNA. Notre société a toujours eu une volonté de protéger les hommes qui travaillent dans cette entreprise et de faire en sorte que tout mouvement ou tout changement important soit accompagné en respectant leur social. Toutefois, c'est peut-être pas peu paternaliste dans le passé, mais vous savez, il n'y a pas de mal à être une entreprise paternaliste qui maintient sa production. Oui, mais vous savez, c'est pas un jugement de l'heure. Et donc aujourd'hui, pour vous, président du directoire, réputé manager, qu'on a mis à la tête de l'entreprise précisément pour la redresser au moment où l'on a été dans les difficultés, vous n'êtes pas, vous ne considérez pas comme un stress killer, mais vous n'êtes pas un manager responsable. Tout à fait. Moi, je pense que j'ai une chance minie d'hérité de 510 ans de l'amétissement social dans cette entreprise. Et ça, c'est quelque chose que peu, pas beaucoup d'entreprises pourront, et ce qui nous a permis justement de faire ces changements extrêmement importants. Il y a l'air. Ça fait à peu près dix ans à l'intérieur d'Auchan qu'on a une politique RSE suivie, et on a mis longtemps, d'ailleurs, avant d'en faire une communication assez large à l'interne, puis à l'extérieur, et donc à l'extérieur. On communique à l'extérieur sur nos ambitions, sur lesquels nous donnons les problèmes et les problèmes que nous avons réalisés. Et puis ça rentre maintenant dans un environnement. Finalement, c'est presque une obligation et qu'ils ont imposé. Je ne crois pas qu'on soit prêt à tirer en là-dessus. En revanche, je veux insister sur le fait que nous avons toujours, depuis l'origine d'Auchan, eu la conscience de l'Auchan qui est responsable, et nous avons toujours été conscient de la responsabilité d'une entreprise par rapport à son environnement. En ayant dû par la conviction que c'est un devoir qui rejoint notre intérêt, on ne peut pas se désintéresser de la proférité de l'écosystème dans lequel on évolue, et puis également une philosophie d'entreprise, et donc c'est écrit dans notre vision, nous sommes une entreprise responsable, fondée sur des collaborateurs responsables également. Donc je pense que c'est historiquement important, et puis je revendique également en tant qu'entreprise, nous sommes également une entreprise capitaliste, et donc l'association capitaliste et responsabilité, ça fait capitalisme responsable. Donc moi je pense que la récitation qui a été évoquée en début de forum en disant le capitalisme dans sa forme actuelle n'a plus de place dans ce monde, c'est ça ? Et je pense que le capitalisme dans sa forme actuelle n'a plus de place dans ce monde. C'est-à-dire que le capitalisme, la vocation, sans cesse, a évolué et a s'adapté dans son environnement en fonction d'un certain nombre de prismes, et malheureusement aujourd'hui on dit qu'il y a le capitalisme, mais ce n'est pas un capitalisme responsable en mettant en avant un certain nombre d'excès qui existent partout. Nous avons le sentiment que le capitalisme est une notion, une philosophie vertueuse pour son environnement et on cultive ça depuis 50 ans, alors ce n'est pas 70 ans, mais je compte bien que ça dure encore 50 ans de plus parce que c'est à l'origine de la création d'Auchan qui est de donner du pouvoir d'achat à des gens qui en avaient besoin au moment d'une première révolution industrielle, et bien, la révolution industrielle, il y en aura encore beaucoup en France et en d'autres pays, et donc on aura vos questions à avoir de prendre ce type de responsabilité encore longtemps gestée. Pierre de Saint-Ignon, on va peut-être conclure cette matinée, cette table ronde. Pierre de Saint-Ignon, can we now conclude this roundtable? What do you expect from companies so that the Nord-Path-Calais region is renewed? Well, to start with, I'm extremely hopeful, not only because I'm here in this forum, which is a very interesting forum, by the way, but I'm hopeful and I'm confident because we are on a daily basis talking, communicating with trade unions, with companies, etc. So what do we expect? Well, we expect for our region to be ambitious and to take up the challenges that she is faced with. The region is absolutely capable of doing this. and according to our governance model, it is possible to include the values mentioned by Mr. Rifkin this morning, values on – well, fundamental values having to do with human beings, with their added value and with the common good, to recall an expression given by Jean-François Caron. As I was saying earlier, the Nord-Path-Calais region is potentially a very important region in the world in terms of consumption, potential consumption. It's gone through a first and a second revolution, and it's opening up the way for a third revolution. So we are having a long-term vision, looking at what's going to happen in the next 50 years. We can be at the core of world consumption. But I can say today in 2012 that we are also in a sort of micro-climate in our region, in the world. And entrepreneurs in this region, most of them have always focused on the economy before finance. And had everyone else shared the same model, we would not be in today's situation. And this is why I'm saying that CSR would need to have a second definition, i.e. the social responsibility of the entrepreneur. And that's what the 500 CEOs who talked with Jean-François Guillon did. They all committed to save jobs, and they're all CEOs who wanted to save jobs for the young. So this is why, together with Jean-François Guillon and thanks to the study by Jeremy Rifkin, this is why we want to keep going in this direction while respecting everyone. And we still have a lot of work ahead of us. We were sent to Twitter a question saying, will small companies be able to benefit from help in order to enter in the third revolution? Well, we already have systems of aids that were put in place. We are currently working on other types of assistance that can be provided. And sometimes we need to be able to go and fetch the money where it is. And in France, we do have money. Let's take, for instance, ADEME. On circular economy, I think there are 250 million euro credits that should be given. So I hope that our country will be able to benefit from the funds that Europe has also. exploited – there are so many possibilities within Europe that have not been harnessed. We have not used all of these structural funds that are made available at European levels. So, of course, there is money – not a lot, but there is some. And our role will be also to implement models that will help us fetch that money for what we need. There's a question on the slide, and the answer is yes. The question is, will financial aids be given to small companies that want to take part in the third revolution? Well, the answer is yes. Because there will be innovation, the region will help SMEs develop, so that they can start fighting, and so that they can also have enough energy to turn towards the other countries. Well, Guillaume de Fouger – well, you're not a small company, so we can't really ask you that question. Well, I think we're going to start. We're going to work for nine, ten months amongst ourselves, and with Jeremy Rifkin's teams. In a few months from now, Jeremy Rifkin's will be back. He will give us his conclusions, and it's always interesting to have someone outside who can help us, and then we'll start. Now, do you think you can help us? Do you think you can support us in this transition, in building this new economy that we want? Concretely? Yes, of course, that's what I want. But, you know, we have to move from words to deeds. Yes, that's why I'm asking the question, says the moderator. Answer – yes, absolutely, that's what I want. This region is very important to us. When we caught our staff, we – we did everything possible to be socially responsible, and that is a new initiative. This third industrial revolution is really important. And, of course, we have to move slowly. I always need to have nuclear energy that I can get cheaply. Same thing for gas. And I will need these energies in the years to come. So we have to move slowly. Of course, we have to save energy. But I am a stakeholder. Would you like to add something? No, 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 just to add something. I think it's all quite exciting. And I want to know when it will all start really soon. – Enthousiasmant, oui. Je pense que c'est un moment important qu'on vit ici depuis, en tout cas que la région a décidé de confier cette réflexion à Jérémy. Et donc, si nous sommes sollicités pour y participer, en tout cas à la réflexion, je pense que c'est important. Et donc, nous le ferons. Je rappelle – enfin, je ne vais pas les rappeler – mais que j'avais listé un certain nombre de prérequis qui me paraissent justifier l'engagement en temps et en heures cerveau qu'on va y consacrer. – Et je pense que c'est suffisamment important, de toute façon, pour bien y réfléchir à cette prérequis. Et donc, la question de la gouvernance d'un projet comme celui-là me paraît importante. Si véritablement, on souhaite associer tous les acteurs, on est souvent sollicités pour participer à des réflexions partenariales pluripartites, etc., etc. Et on se rend compte que parfois, le temps des entreprises n'est pas celui des temps des autres participants. Donc, le fait que ce soit sur neuf mois est plutôt une bonne chose. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop long et que, finalement, on se fixe des étapes très rapprochées. Et donc, première décision aujourd'hui, et puis deuxième décision, c'est quand. Et si on peut en participer, ce sera volontiers. Ce sera fait. Je ne vais pas donner de détails. Ce n'est pas le lieu, bien évidemment. Je voulais simplement, avec ce débat, montrer aux personnes qui viennent d'ailleurs, d'autres régions et d'autres nations, qu'il y avait la possibilité sur un territoire d'engager une démarche, une solide démarche prospective vers la troisième révolution industrielle modestement. Cela veut dire que si d'autres le font, si d'autres adoptent la même démarche que nous, nous dirons, nous en inspirons et nous travaillons ensemble. Il ne s'agit pas de nous fermer sur la région Nord-Pas-de-Calais. Il s'agit de donner une nouvelle perspective, une nouvelle évolution à cette région Nord-Pas-de-Calais. Et bien évidemment, en étant ouverts sur le monde, en nous inspirant les uns et les autres. Et par conséquent, prenez l'exercice auquel nous voulons nous livrer comme étant une réflexion de méthode. Et nous serons toujours très, très ouverts avec cette logique de réseau à ce qui se passera dans d'autres régions du monde, dans d'autres territoires du monde pour engager la troisième révolution industrielle. Je voudrais demander, en conclusion de cette matinée d'ouverture qui a été fort riche, grâce à vous, je voudrais peut-être demander un mot de conclusion à Jérémie Rifkin. Et en conclusion, je voudrais demander un mot de conclusion à Jérémie Rifkin. Merci. 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 Bien, tout d'abord, ça a été un véritable plaisir pour moi d'être ici. Et j'ai hâte de travailler avec la région. Cette région a une longue histoire, c'est une région industrielle de longue date. Cette région est vraiment une région très importante pour cette troisième révolution industrielle en France. Donc, encore une fois, j'aimerais vous indiquer à quel point c'est important de travailler avec les entreprises, avec la société civile, sans oublier les jeunes, les jeunes qui sont au lycée, au collège, à l'université. Et tous les jeunes peuvent se rallier à nous pour élaborer un plan qui sera une sorte de phare pour le reste de la France. Et j'espère aujourd'hui, j'espère un jour voir une révolution économique en France. Cela va être vraiment très important pour la France et pour l'Allemagne de se mettre d'accord là-dessus, de collaborer. Et ensemble, elles peuvent permettre à l'Union européenne de passer la prochaine étape, c'est-à-dire de rentrer dans une ère où le carbone ne serait plus un souci et rentrer dans un monde durable pour les générations à venir. C'est vraiment un projet très important pour la région. J'aimerais vous remercier à tous d'être ici. J'ai hâte de revenir. La prochaine fois que je viendrai, je viendrai avec ma femme pour qu'elle puisse profiter de la région également. Merci encore. Sous-titrage ST' 501